L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté. Méprisant de se sacrifier, un amour récompatissant. Tu as donné ta propre parole, pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté. Méprisant de se sacrifier, un amour récompatissant. Tu as donné ta propre parole, pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Humilier et dépisé, rejeté par les diens, au jardin de Gethsémane. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Tu as régné ta vie pour nous, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu es rentré une fois pour toutes, dans les lieux très simples. Tu as régné ta vie pour nous, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Tu as régné ta vie pour nous, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi, Jésus. Tu as régné ta vie pour me racheter mon roi. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Béni sois-tu notre Père Céleste et notre Dieu. Levant nous, frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous nous levons et nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu. 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 Pourquoi t'attacher à ce qui est passé ? Qu'un des né de Jésus répète est la parole de Dieu. Jamais ne passera la parole de Dieu. Am父iez l'Oっち, même dans l'Occident. Jamais ne passera la parole de Dieu. Jamais ne passera la parole de Dieu. Nous nous tenons devant ton temps de grâce et de miséricorde Notre Dieu Pour te dire merci Merci Père pour le privilège et la grâce que nous avons encore De pouvoir nous retrouver encore en ce jour Oh Dieu ce jour de grâce mon bien-aimé Seigneur Nous sommes un peuple privilégié Seigneur Un peuple aussi préservé et mis à part pour ta gloire Tu nous as réellement aussi fait sortir de tout ce qui est de isme Père Pour nous tenir encore à ta présence glorieuse mon roi Enfin de te servir toi le seul vrai Dieu C'est cela ce que Pierre pouvait se dire là Dans les cieux sur la terre il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel Parmi lesquels nous pouvons être sauvés Que ton nom soit vraiment célébré Aimer et garder le cœur mon sauveur On pourra le merveille que nous recevons par ce nom mon Seigneur Tu es digne d'être adoré Tu as vaincu Tu es monté dans le hauteur Seigneur Et assis à la droite de Dieu Et tu intercèdes pour ceux-là que tu as racheté Sois donc béni encore ce matin Et sois glorifié pour le sang qui a été versé à Golgotha Pour le rachat de mon âme, de l'âme de mon frère et de ma soeur Pour le rachat de ceux-là qui sont à toi mon bénéfice Père Le roi est honneur à toi pour la rédemption Seigneur Tu es celui que, oh Dieu Tout-Puissant Que Job attendait Oh que ton nom soit béni Père Tu es le Puissant Rédempteur Nos yeux ce matin sont fixés sur toi mon bénéfice Père Toi qui es le remunerateur de ceux qui te cherchent mon roi Tu es celui qui suscite et amène la foi à la perfection mon sauveur Le consommateur de la foi Nous te disons merci encore Seigneur De ce que tu existes Père De ce que tu es vivant et que tu es aussi le même Hier aujourd'hui éternellement Tu nous l'as dit Seigneur Que tu nous abandonneras point Mais tu seras avec nous tous les jours Jusqu'à la fin des temps C'est là où notre foi se repose Père Avec assurance, grâce à Dieu Avec certitude Puisque tu l'as dit Nous te croyons Père Merci encore pour les cantiques qui ont été chantées Merci pour les prières, l'adoration et tout Les témoignages et la joie du cœur Cet exprimant qu'aujourd'hui Pour les années et plus que tu as aussi accordé Père de Vincent Seigneur, oser comme aux autres mon roi Nous t'en sommes vraiment reconnaissants Nos cœurs sont devant toi Implorant ta grâce mon Seigneur Pour que toi tu puisses agir encore en nous Encore aujourd'hui Parce que nous te voulons de plus en plus encore Alors que nous voyons les jours s'approcher Sois béni et glorifié Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous Vous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver Dans sa maison encore aujourd'hui Et de voir aussi combien le Seigneur nous aime En nous donnant la joie et la grâce De recevoir aussi nos frères et sœurs Qui viennent de différents endroits Qui nous aiment aussi beaucoup Et auxquels le Seigneur a accordé aussi la grâce Que nous puissions avoir la communion encore ce matin Notre sœur Juliette avec toute sa famille Vous la connaissez ? Et parmi nous ainsi que notre frère Jacques Vous connaissez le frère Jacques ? Oui c'est le frère de notre frère Marcelin Il est venu Voilà il est debout là Vous pouvez maintenant le voir Je crois que Que Dieu te bénisse vos frères Et notre sœur Edith aussi Vous la connaissez ? Nous en avons deux en fait Il y a la sœur Edith de frère Jacques qui est là Elle est là debout avec l'enfant Que le Seigneur te bénisse maintenant Donc ils sont venus pour que nous puissions Ce qui est extraordinaire c'est que Ils ont pris le chemin hier Ils sont arrivés hier Ils ont passé la nuit Et ils rentrent aussi aujourd'hui directement en France Que le Seigneur le bénisse Pour cet amour et ces gestes aussi Qui nous consolent aussi effectivement Aussi de voir que notre Dieu Nous bénit aussi par la présence de ceux-là Qui nous a aussi donné Que Dieu bénisse aussi tous nos frères et sœurs Qui sont en connexion ce matin Dans différents pays Et qui aussi Nous aiment aussi Nous croyons que le Seigneur nous aime beaucoup En nous accordant aussi C'est le privilège de pouvoir avoir Beaucoup de frères et sœurs Qui sont dans différents pays Et qui aussi ce matin Ils sont aussi connectés Et d'autres aussi Qui se connectent aussi Après aussi cela Parce qu'ils sont différents endroits aussi Non Nous nous résistons Car notre Dieu Il continue à pouvoir agir Et attirer encore davantage Son peuple Ce que nous réalisons C'est que Le temps est vraiment très proche Et J'ai au serre à cause 6 De plus en plus Nous avons la grâce D'avoir les yeux ouverts Pour que nous puissions Vraiment voir avec certitude Que ce que Le Seigneur notre Sauveur A eu à pouvoir déclarer Parce que le fait Qu'il soit venu Il a introduit effectivement Une chose tout à fait nouvelle Par rapport à L'ancienne alliance D'Ancien Testament Et lorsqu'il est entré en scène Les choses ont Beaucoup changé C'est pour ça que Dans le livre des Hébreux Il nous est dit Qu'autrefois Et à plusieurs reprises Et de plusieurs manières Dieu a parlé à nos pères Par les prophètes Mais dans ces temps-ci Dieu nous a parlé Par les fils Nous devons nous réjouir Davantage De ce que Sans intermédiaire Dieu a voulu s'exprimer En fait Enfin que les choses soient claires Pour ceux qui sont A lui Destinés effectivement aussi A la vie éternelle C'est pour cela Que la parole de Dieu Ne fait part aussi Que lorsque L'apôtre Paul A eu à pouvoir Voir effectivement aussi Comme ils étaient aussi Avec Silas Voir la réaction De Juifs Effectivement Auquel La parole de Dieu Était envoyée Quand les choses étaient Dans une autre phase Ils sont restés Toujours dans L'ancienne version De pouvoir voir les choses Avec la conception Très ancienne C'est pour cela que Le Seigneur disait Une chose merveilleuse En disant Qu'on ne peut pas mettre Du vin nouveau Dans des vieilles autres Tout à fait Il faut que ce soit Des outres tout à fait Neufs Donc À ce moment là On peut contenir Même quand Le vin commence A pouvoir un peu Fermenter Des outres neuves Ça s'étend C'est encore flexible Mais la vieille Effectivement C'est difficile Il va pouvoir bouger Parce que C'est assis dans Les traditions Nous remercions Notre Dieu De ce qu'il Il est vraiment Le maître De toutes choses Ce qui rejouit Mon coeur C'est de pouvoir Constater Voir que Il a dit une chose Qu'il est Le même Hier Aujourd'hui Éternellement Et puis il dit aussi Qu'il veille Sur sa propre parole Et puis beaucoup N'ont pas bien Prêté attention En fait aux choses A ce que Ce changement Qui est introduit En fait Dans les choses Qui concernent Dieu Et c'est là Que aussi On nous dit que Dieu A été manifesté Dans la charme C'est que L'impact Devient tout à fait Différent Par rapport A ce que Dieu a parlé Par les prophètes Oui Dieu a parlé Par les prophètes Et maintenant On nous dit que Dans ces temps-ci L'Alliance Dieu nous a parlé Par le Fils Et on nous dit aussi Qu'il est donc L'image Du Dieu Invisible Aucun prophète Ne pouvait dire cela Il est L'image Du Dieu Invisible L'empreinte Donc De sa personne Ce que Les choses Ont eu A pouvoir Prendre Une autre Dimension Surtout Pour Les croyants Enfin Qu'ils Comprènent La taille Et la dimension Effectivement Aussi De la portée Mais non Que le Seigneur Est allé Pour que vous puissiez Comprendre Ce chose Aussi C'est important Que nous puissions Réaliser cela Parce que Juste que vous Puissiez voir Tous les saints Et les justes Dont Les saintes Écritures Nous ont fait Par Effectivement Lorsqu'ils sont morts Ils sont descendus Dans le séjour De mort Ils ne pouvaient Jamais monter Dans Dans la présence De Dieu Parce que Certainement C'est vrai Ils ont eu A pouvoir Entendre Les prophètes Ils ont eu A pouvoir Entendre cela Effectivement Même les prophètes Eux-mêmes Quand ils sont morts Ils sont descendus Dans le séjour De mort Et ils y sont restés C'est nécessaire Que nous comprenions C'est un pas Vous connaissez Effectivement Samuel Dans d'autres aussi Effectivement Abraham lui-même Aussi C'était quand même Dans le séjour De mort Parce que Je crois que C'est ce que L'écriture Dit Si Ce qui avait été fait Effectivement Était donc Parfait Qu'ils pouvaient Venir Donc à la perfection On n'en parlerait Plus D'une nouvelle alliance Parce que Dieu a parlé J'établirais Une nouvelle alliance Donc c'est dans les hébreux Je crois C'est pour ça La Bible dit Que lorsqu'il Entra dans le monde C'est quand même Extraordinairement Merveilleux Le mystère De Dieu Quand je dis cela Je crois que Je l'avais touché un mot L'autre fois En disant que Quand Satan Vous avez Remarqué une chose Je voudrais que vous Compréniez cela Dans le livre Je pense C'est Matthieu Au chapitre 4 Parce que 3 Vous vous souvenez Quand Jean-Baptiste C'était en train de pouvoir Précher Effectivement C'est qu'il baptisait C'est là Qu'il a vu Cet homme Dont il parlait Qu'il est donc Au milieu de nous Effectivement Je ne suis même pas digne De délier Le roi de ses chaussures Et puis Il s'est avancé Vers lui Et quand Jean L'a vu Effectivement Il a tremblé En lui-même Vous connaissez cela Parce qu'il a dit C'est moi Qui a besoin D'être baptisé Par toi Il a dit Que l'homme Est hors de sens Il était Tellement touché Bousculé Parce que En fait Toute sa vie Et même le but Même de son ministère C'était cela De voir de ses yeux Cet homme Et aussi De le présenter Aussi au monde Pour que vous puissiez Comprendre Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Une fois que Jean A fait cela Son ministère Était fini Et c'est comme ça Qu'on l'a saisi Si vous remarquez T'es bien La Sainte Écriture Quand on a saisi Jean Le Seigneur Jésus Qui n'a pas fait quelque chose Est-ce que vous comprenez Tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Ces frères et soeurs C'est quand même extraordinaire De pouvoir Mais c'est la vérité Parce que les gens Peut-être jugent En disant Mais il faut qu'ils fassent Quelque chose Non, 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 non Non, 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 non Jean l'avait déclaré Il faut que moi J'ai diminué Lisez les Écritures Pour que lui croisse Donc quand on a mis Les mains sur lui Le Seigneur a continué A prêcher Il ne sait même pas Tourner la barre Pour pouvoir Non, 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 non Il a laissé Comme Dieu voulait Que les plans soient Vous pouvez lire A la maison Alors Voilà que Quand il Vint vers Jean Jean lui dit cela Effectivement Et puis Il répond Tout à fait Avec beaucoup de douceur Il dit Mais laissons-en faire Quand il vint Jean a dit Non c'est pas A moi C'est moi Plutôt que Il nous dit Laissons-en faire Car il est convenable Que nous accomplissions Tout ce qui est juste Et c'est comme cela Que Jean donc Le baptisant Et quand il a Les baptisants Peut-être Vous pouvez vous dire Est-ce qu'il est Je pense C'est dans Matthieu Chapitre 3 Peut-être le lire Avec vous Parce qu'on va regarder Probablement En s'y disant Est-ce que Est-ce que Est-ce que Voilà Voilà Matthieu Matthieu chapitre 3 Pardon Donc voilà Je vais quand même lire A partir du verset Verset 1 Matthieu 3 Verset 1 Il dit En ces temps-là Parut donc Jean-Baptiste Prêchant dans les déserts De Judée Il disait Répandez-vous Car le royaume des cieux Est proche Jean est celui Qui avait été annoncé Par Esaïe Le prophète Lorsqu'il dit C'est ici La voix de celui Qui crie dans les déserts Préparait le chemin Du Seigneur Aplanisser ses sentiers Jean avait un vêtement De poils de chameau Et une ceinture de cuir Autour des reins Il se nourrissait De sauterelles Et de miel sauvage Les habitants De Jérusalem De toute la Judée Et de tout le pays Des environs Se rendaient donc Ce manque du serpent Qui vous a passé Des réageurs Qui vous a appris A fouiller la colère A venir Il produisait donc Du fruit Digne de la répentance Et ne prétendez pas Dire en vous-même Nous avons Abraham Pour père Est-ce que vous comprenez Car je vous déclare Que de ces pierres-ci Dieu peut susciter Les enfants Abraham Déjà La cognée Mise à la racine Des arbres Tout arbre Donc qui ne produit Pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Tout arbre Qui ne produit pas De bons fruits Il ne produit pas De bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Moi je vous baptise Donc pour vous amener A la répentance Mais celui qui vient Après moi Est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne De porter ses souliers Et lui Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Il a donc Son vent à la main Vous connaissez Ce qu'on appelle Le vent là Il nettoiera son air Et il amassera son blé Dans le grenier Vous entendez cela ? Il amasse son blé Dans le grenier Mais il brûlera la paille Dans un feu Qui ne s'éteint point Alors Jésus Vint de la Galilée Au Jourdain Vers Jean Pour être donc Baptisé par lui Mais Jean S'y opposait En disant C'est moi qui ai besoin D'être baptisé par toi Et tu viens à moi Jésus lui répondit Laisse nous faire Maintenant Car il est convenable Que nous accomplissions Tout ce qui est juste Et Jean ne lui résista plus Et dès que Jésus Était baptisé Écoutez bien Il sortit de l'eau Et voici les cieux S'ouvrir Et il vit L'Esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui Et voici une voix Donc fit entendre Des cieux Ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis donc Toute mon affection Vous avez remarqué Effectivement Que Le fait qu'il a eu A pouvoir accomplir En réalité Parce que Le prophète Voulait lui faire faire Quelque chose Qui n'était pas correct Oui Parce que c'est sûr C'est certain Il voulait lui faire faire Quelque chose Qui n'était pas correct Oui monsieur Oui madame C'était en fait L'empressement de son cœur L'élan De son cœur Effectivement Parce que L'ayant vu Il voulait que lui Le baptise Évidemment Et c'était l'empressement De son cœur Avec beaucoup de joie Et beaucoup d'allégresse Effectivement Mais Ce n'était pas Conforme au sein De ses chrétiens Le problème C'est que Nous pouvons avoir Beaucoup d'allégresse Beaucoup d'empressement Et puis Nous voulons faire Beaucoup de choses Mais ce qui compte C'est de pouvoir savoir Qu'est-ce que Dieu veut Jamais Dieu Ne peut changer Sa parole Nous pouvons penser Que Dieu Change sa façon De faire les choses Et sa parole Il ne pourra Jamais le faire Parce que la décision Qu'il a prise Effectivement Est toujours la bonne Ça vous le savez aussi Et l'homme Il lui dit Effectivement Que c'est moi Qui ai besoin D'être baptisé Par toi Et toi Tu viens À moi Regardez La réaction De celui Vers qui Effectivement Il a eu à pouvoir Avoir cet empressement Et là Vous savez Si c'était Nous humains Tes hommes Effectivement Tels que Nous sommes Ayant eu L'autorité Comme cela Comme cela Si Dieu le permet Nous aurons réagi Différemment Il reconnait Mon autorité Il a besoin Que moi je le fasse Alors je le fais Est-ce que vous suivez Je vous ai cité Dans les hébreux Au chapitre 1 Je pense Il dit Autrefois Et à plusieurs reprises Et de plusieurs manières Dieu a parlé À nos pères Par les prophètes Mais dans ce temps Dans ce dernier temps Dieu ne nous a parlé Par le fils Quel changement Quelle différence Y a-t-il Entre le fait Que Dieu Parlait par les prophètes Et que Le fait que Dieu Parlait par le fils Et puis on nous dit Qu'il est l'image De Dieu invisible Puis plus là On nous dit Le premier Naît toute la création Vous comprenez ça aussi Ce que ça veut dire On dit Le premier Naît toute la création En fait C'est en fait La naissance spirituelle C'est cette naissance Parce que C'est comme ça Qu'il est venu par Marie C'est comme ça Que toi et moi Nous sommes appelés A venir aussi C'est pour ça Oui pour que vous puissiez comprendre Marie a reçu la parole Et l'enfant aîné Sans qu'il y ait En contre d'eux La séance de l'homme Oui messieurs Oui mesdames Alors je veux que vous écoutiez cela Effectivement C'est pour ça C'est pour ça que La Bible nous dit Dans Jean chapitre 1 A ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il leur a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Lesquels sont nés Non pas de la chair Ni pas de l'arrivée de l'homme Mais ils sont nés des dieux Et on utilise Ce verbe D'engendrer En rapport avec le Seigneur N'est-ce pas vrai ? Mais maintenant aussi Dans Jacques En 18 on nous dit que Le Seigneur nous a engendrés Par sa parole Donc de la même manière Il est venu aussi C'est la même manière Que nous aussi Que nous experts Oui c'est vrai C'est ça la nouvelle naissance Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Parce que si tu n'es pas ce papa là Tu ne peux pas être appelé Fils de Dieu Bien sûr que oui Alors pourquoi il a dit Il faut naître des nouveaux Donc la nouvelle naissance Effectivement Sans l'intervention d'une femme Ou d'un homme Et des dieux seuls Qui manifestent cela en réalité Donc nous comprenons Qu'en réalité Et comme Il a continué aussi Donc Il nous fait savoir Que tout A été fait Donc Nous revenons A ce que nous disons Et si Et Jean Baptiste Évidemment Dans son empressement Voulait Que le Seigneur Et je crois Que c'est une réaction De tout Un homme Je pense aussi Surtout C'est un éviter Qui connaît Celui qui est devant lui Mais Dieu est tellement Une grandeur extraordinaire Et dans cette grandeur là Il nous montre effectivement Ce qu'il est Il peut s'humilier Décembre tellement si bas Que toi et moi On ne peut même pas le voir En fait Oui C'est ça Souvent Le grand problème Que l'homme a en réalité Surtout l'homme Auquel on a parlé de Dieu C'est la raison pour laquelle Effectivement Que Israël Se trouve aussi Dans cette situation Parce qu'ils ont eu A pouvoir apprendre De Dieu La grandeur de ce Dieu Qu'elle est avec Moïse La puissance de ce Dieu Alors ça veut dire que S'il devait venir Le rédempteur Effectivement Venir Ça devait avec Les manifestations extraordinaires On verrait même Des anges Qui feraient beaucoup de choses Et pourtant Les anges sont venus La manière dont on voulait Qu'ils voient Qu'ils viennent Il est venu Les anges sont quand même venus Parce qu'ils sont allés voir Le berger Oui Des hommes de rien là Qui tentaient de paître Et l'être Au point Ici Décu de nos Dieu est sage Ils sont allés voir Les Sacrificateurs Ce soit parce qu'ils attendaient Quelqu'un d'autre Mais là C'est qu'il était là Et c'est parce que Beaucoup puissent comprendre aussi Comment Dieu fait des choses Souvent c'est cela qui nous fait Qu'on ne puisse pas bien voir C'est lui qui était né là Vous savez d'abord Dans quel endroit il est né Dans une étable Oh le puissant n'est pas dans l'étable Ce sont des animaux Qui naissent dans l'étable Donc c'est l'agneau de Dieu Qui est né là Alors qui peut paître l'agneau Ce ne sont pas les sacrificateurs Ce sont les bergers Ça c'est la sagesse divine De Dieu Qui dépasse ton entendement Et mon entendement Oh frère et soeur Nous devons partir dans l'enlèvement Mais ce n'est pas donné à tout le monde Oui c'est sûr Et certain Oh frère et soeur On ne connait pas encore vraiment On pense connaître Dieu Mais on ne connait pas encore Dieu Voilà que Jean-Baptiste était né là Il savait que c'était C'était tout puissant C'est vraiment Il craint Il dit lui Il dit parce que C'est lui qui m'a envoyé baptiser Donc il n'est pas allé de lui-même Il m'a dit que c'est lui Sur qui tu verrais descendre C'est celui-là C'est pour ça qu'il a dit Moi j'ai vu donc C'est pour ça que je rends donc témoignage Alors il était dans son empressement C'est important Il dit Je viens de lui C'est moi qui ai besoin de te baptiser C'est pas toi C'est certain Alors dans son élan Dans son empressement La personne qui était juste en face de lui Le regarde tout à fait tendrement Ah j'aime Dieu Si Juste devant lui effectivement Il dit C'est lui qui était en face de lui Donc quand même Jean savait Vous le savez Que dans le Seigneur Effectivement Il était écrit Effectivement Que Le Seigneur Notre Dieu Vous donnera lui-même Un signe Voici La Vierge Concevra Et l'enfantera Un fils Des anons On l'appellera Emmanuel Et puis on continue Mais c'est ce qui veut dire Dieu avec Donc En Israël Il savait très bien Qu'il n'y avait pas deux dieux Ça vous le savez Écoute Tout Israël Il s'est même On l'appellera On l'appellera Admirable Ce qu'il savait C'est pour ça que C'est lui qui s'est tenu En face de lui Il connaissait Qui il était Il devait le savoir Parce qu'il était envoyé Pour ça Voilà Qu'il se demande Effectivement C'est moi Qui ai besoin De toi Si si que c'est ça D'être baptisé par toi C'est important Que vous compreniez Ces choses Mon frère C'est moi Qui ai besoin D'être baptisé Par toi Et probablement C'était certain Dans son coeur Que là Tu allais te poser Il serait tellement L'homme le plus heureux Parce que c'est lui Qui est baptisé Et voilà la réaction Qui ne lui attendait pas Et la personne Qui est devant lui Et lui dit Non Il est convenable Que nous accomplissions Tout ce qui est juste Alors Qu'est-ce qui est Vraiment Juste Que nous devons Accomplir Voyez-vous Mon frère Et ma soeur C'est pour ça Nous devons Tous Vraiment Prier Dieu Pour qu'il nous accorde Cette grâce D'être vraiment humble Dans l'âme Dans l'esprit Dans la conscience Dans le subconscient Dans la mémoire Dans la pensée aussi Parce que dans Tout ce domaine là Il y a l'orgueil Qui se cache quelque part Et quand on est Et quand on est Corrompu Dans ce domaine là On ne peut pas voir Ce que Dieu Est vraiment En train de faire On combat Dieu Pensant qu'on fait L'oeuvre de Dieu C'est comme cela Qu'effectivement Qu'étaient les pharisiens Et les sadducéens Vous n'êtes jamais posé La question Pour en savoir Mais comment C'est possible Qu'ils combattent Quand même Cet homme Qui est devant Et pourtant Ils avaient lu Moïse Et tout ça Ils avaient lu Le problème C'est lui-ci Comme l'écriture Le dit La connaissance Est là Lorsque Vous avez une connaissance Et que l'orgueil S'y ajoute Vous êtes aveugle Oui monsieur Oui madame L'aveuglement Va vous frapper Vous ne vous rendez pas compte Mais vous êtes vraiment Aveuglé Ils ne lisaient pas Autre chose Quand même Que je sache Les pharisiens Sadducéens Si ce n'est ce que Moïse avait dit Mais si Ils lisaient vraiment Ce que Moïse Avait dit Ils auraient la lumière De voir Effectivement En réalité Ce que Moïse Avait dit Ce que nous Nous voyons Effectivement S'accomplir Sur nos yeux N'aurait jamais Pu combattre Effectivement Celui Qui s'est tenu Devant eux En réalité En principe Si vraiment C'est pour ça Que lui même Le Seigneur Le regardait Il était touché Dans son cœur Regardez les pharisiens Sadducés Qui le combattaient Il dit Mais Ce n'est pas moi Qui vous accuse Devant le pays C'est Moïse là En qui vous avez placé Votre confiance Et c'est lui Qui vous accuse Et puis Il ajoute En disant Vous connaissez cela Mais Si réellement Vous croyez Aux écrits De Moïse Si réellement Vous connaissez Non ? Si réellement Vous Vous croyez Aux écrits De Moïse Comme vous le prétendez Nous sommes disciples De Moïse Moïse a dit Nous sommes C'est ci C'est là Si vraiment Vous croyez A ce que Moïse avait dit Les écrits Que Moïse a Il a dit Mais vous croiriez Véritablement En moi ? Non je parle De lui Est-ce que vous comprenez ? Ah oui ? Pourquoi ? Parce que Moïse Là c'est qu'il a écrit Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Il n'a pas écrit Quelques d'autres C'est de moi Dont il a parlé Alors comment ça se fait Que toi tu me dises Que tu aimes Moïse Tu crois qu'en Moïse Tu adores Moïse Tu ne peux respirer Que par Moïse Effectivement Moi dont Moïse a parlé Parce que c'est quand même Moi qui ai dit à Moïse Ce qu'il devait dire C'est sûr qu'il a dit Moi dont Moïse a parlé Tu me détestes Oui c'était pas comme ça Mais c'est Moïse Il ne pouvait rien faire Sans moi C'est quand même Moi qui ai dit Moïse Ça 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 Il ne connaissait rien Il baissait les troupeaux Là-bas Il était Là-bas Il a dit Effectivement Et puis il a tué Et puis il n'est pas Dans le désert Il ne connaissait rien Il ne connaissait rien Jusqu'à ce que Moi Je lui apparaisse Effectivement Dans les bouchoirs Que je lui dise Effectivement Ce qu'il doit faire Je lui ai montré Mais comment Fais ceci Le grec Il avait Ce n'était pas lui C'est moi Oh que Dieu nous aide Frère Le Dieu Moïse Soupirait Où il priait En disant Laisse-moi Ne fais ce que Voir ta face Que je te vois Celui-là Que son nom Soit béni Mon frère Et celui-là Qui s'est tenu Là Juste en face Élisée Il les avait Tous les jours Ils pournaient Ça même Du bout de doigt Et même parfois Ils ont même Ajouté encore plus Que ce que vous Ils avez dit Je vous l'ai dit Tout à l'heure Frère et socle Quand l'orgueil Dans la connaissance Monte Vous devenez Avec l'art Vous pouvez connaître Tout Mais en fait Vous ne voyez Rien Et C'est pour ça Que Nous prions Le Seigneur Notre Dieu Nous aide A ce que Cette chose Qui est tellement Aussi importante De laquelle On prend A la légère L'humilité L'humilité Prenne vraiment Beaucoup de place Ah oui Mon frère Pas seulement Dans la pensée Mais dans l'esprit Dans l'âme Dans le cœur Dans tout ce que Nous En tant que Enfants de Dieu Nous puissions Arriver à L'humilité L'orgueil Vous devez Quand même Si nous sommes Sincères Envers nous Même Nous devons Toutefois Nous examiner Quand même Pour nous sonder Pour voir Effectivement Où se loge Quand même Un petit orgueil Quelque part Nous allons peut-être Le voir Effectivement C'est comment Le diable Il est vraiment Malin Et rusé Quand on dit Malin Et rusé Vous vous dites Mais nous le connaissons Oh mon frère Et ma soeur C'est un esprit C'est pas cher Les démons Ne sont pas Matériellement chers Ce sont des esprits Et comme Ils sont des esprits On les appelle Malins Rusés Donc Vous connaissez Effectivement Ils sont Futés Je suis un exemple Je reviens Le Seigneur Nous a dit Aimez même Ceux qui vous haïssent Vous savez pourquoi Même ceux qui vous maltraitent Vous savez pourquoi Eh bien dis donc Parce que Cette personne là Qui t'a fait autant de mal Qui t'a fait tout ceci En fait Il est utilisé Par un esprit Vous voulez juste Que je vous montre Un peu la preuve Dans les saintes écritures Dans le millénium Le millénium Satan s'est rallié Les hommes auront la paix Pendant mille Donc ce qui veut dire Que si nous n'avons pas la paix C'est qu'il y a quelqu'un Qui secoue les gens Est-ce que vous comprenez Donc il va utiliser Une personne Il va d'abord le convaincre Pour qu'il lui donne La place dans son esprit Il rentre maintenant Dans la pensée de l'homme Et la pensée de Satan Il te fait savoir Comme c'était ta pensée à toi Quand tu l'avales Effectivement C'est à ce moment là Que effectivement Il descend dans ton cœur Ah oui C'est la porte C'est la porte que vous lui ouvrez Tu commences par là Satan il est très malin Je reviens à Mathieu Satan il est très malin C'est vous que comprendre Il utilise en fait Les cinq sens qu'est l'homme Dieu n'utilise simplement Un seul sens La foi Juste la foi Regardez comment Satan S'accapare de vos yeux De vos oreilles Il a dit J'ai entendu Et puis j'ai vu Et puis de votre bouche De votre langue Dieu ne prend simplement Que la voix Vous voyez combien Satan Peut dominer un homme Pourquoi nous avons le problème Et si c'est parce que l'un pense Il suffit simplement Qu'il glisse quelque chose Et puis l'imagination L'imagination est entrée En ébullition maintenant Tu t'assieds là Tu commences à dire Oui tu vas Comme il a fait les bras Comme ça C'était des mois Qu'il a pensé Et puis s'il a porté Cette chemise là C'est pour m'éprouver Que moi je n'ai pas Toujours Mais c'est vrai Vous allez voir Qu'est-ce que le combat est là Et en fait Tu es en train de parler Avec quelqu'un Tu ne te rends pas compte Que tu convenses Avec quelqu'un Qui te dit Tu vois ça Tu te dis aussi Oui j'ai vu Et ça c'est dans Vous voyez vous Donc vous êtes des fous Mais en fait dans L'intérieur Pas des fois à l'extérieur Vous parlez vous même Avec quelque chose Effectivement C'est pour que vous puissiez Comprendre qu'effectivement Que Dieu a une façon de faire Qui dépasse l'entendement Et la compréhension des hommes C'est pour ça qu'on nous dit Que ce sont des choses Qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Qui ne peut pas imaginer Parce que Mettez-vous à la place De Jean-Baptiste Il sait que Il est simplement Un instrument Envoyé Par les dieux Il connaissait ces dieux Et la personne Qui s'était née En face de lui Il savait Parce que la profondeur A peu la fois Vous dites Mes frères Est-ce que c'est vrai Mais lorsque Marie Est allée voir La maman De Jean-Baptiste Quand celle-ci a rencontré Celle-là Il n'y avait pas Une profondeur Bien sûr que oui Bien sûr que oui Bien sûr que oui C'est pour ça que Quand il s'est approché La profondeur A envoyé le cœur des gens Il dit C'est moi qui ai besoin D'être baptisé par toi Et toi qui viens Vers moi Évidemment Puis il entend Quelque chose De tout à fait surprenant Qui lui dit Il est donc convenable Que Dieu soit béni J'espère que vous saisissez Pour l'amour de Dieu D'abord que vous comprenez La personne qui s'était née Ici Et l'autre qui s'était née là Et ce qu'il voyait de lui Parce qu'il dit Mais c'est lui Qui m'a envoyé baptiser Mardi Donc il connaissait Cette personne Il sentait à l'intérieur Oh ce feu Quand il s'est approché C'est qu'il était Parce que La puissance Qui dégageait Par rapport à lui Il savait C'est pour ça qu'il dit Je veux moi Être baptisé par toi Et tout d'un coup Il entend simplement Que Ils sont donc Il dit Mais il faut donc Accomplir Ce qui est donc convenable Il faut que Ce qui est juste Soit fait Il convient donc Ce qui est Juste effectivement C'est pour ça que Il n'a plus résisté En fait Alors je crois Qu'au-dedans de lui Il tremblait Parce qu'il devait Baptiser cette personne là Je crois que Tu as saisi quelque chose Il devait Baptiser cette personne Mais Jean savait Qui était Qui peut Que Dieu te bénisse Mon frère Il dit Mais qui peut Parce qu'il dit Mais qui peut C'est moi qui ai besoin De lui C'est lui Tout ce dont j'ai besoin C'est lui Et puis c'est lui Qui lui dit Je viens vers toi Frère Quelle humilité Quelle humilité Mon frère et ma soeur Que le créateur Vient vers la créature Alléluia Mon frère et ma soeur Là il faut comprendre Aucune intelligente Ne peut expliquer cela C'est pas possible C'est pour ça C'est pour ça J'ai en tremblé Il dit toi Alléluia Tu viens à moi Parce que C'est toi Qui as fait de moi Ce que je suis Si toi Tu ne l'avais pas fait Je ne serais jamais Un prophète Ni un messager Je ne l'aurais Rien même à pouvoir dire Alléluia Gloire au Seigneur Oh mon frère et ma soeur Si nous pouvions Simplement observer Dieu dans sa façon de faire Les choses seraient différentes Nous avons trop laissé La place aux démons Et à Satan De prendre le contrôle De nous Et c'est vrai On est entre les mains de Dieu C'est entre les mains des démons On maquille les démons On colorie les démons Oh frère et soeur Oh ce que Dieu a besoin C'est des vases saints Et purs mon frère C'est pour ça Mais sanctifie-le Par ta vérité Ta parole Et la vérité La sanctification On s'est enlevé Tout ce qui est impur Ou ce qui est mauvais Effectivement Pour te rendre Aussi saint De le faire Mais observez-vous Parce que La Bible dit Nous revenons ici La Bible dit que Mais ça ne vaut pas Que vous êtes les temples Du Dieu vivant Toi soeur Toi frère Si tu es un frère En Christ Tu es appelé À être un temple C'est écrit En grandien C'est pour moi qui l'a dit Vous êtes les temples Du Dieu vivant Et là on dit aussi Les temples du Saint-Esprit Parce que Dieu est esprit Si nous sommes les temples C'est pour ça que Dans les hébreux je pense Dans 2 Corinthiens Mais quel rapport a-t-il Entre les temples de Dieu Et les idoles C'est écrit non ? C'est verset 14 C'est verset 14 C'est pour ça qu'il exprime D'une manière assez claire Il dit Mais il n'y a pas de relation Entre la lumière Et les ténèbres Mais voyez-vous vous-même Frère et soeur Dans quel état vous êtes ? Vous ne pouvez pas dire Que Dieu n'a pas fait La Bible dit de lui Qu'il ne s'est pas arraché À être l'égal de Dieu Mais il a pris la forme Quand on parle de serviteur Je suis serviteur de Dieu Non 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 L'expression de serviteur Est-ce que vous puissiez L'entendre et comprendre Effectivement Dans le sens du terme Je vais vous le montrer Jean chapitre 13 Qu'il a pris le bassin C'est un esclave C'est pour ça que Pierre a dit Non 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 Seigneur pas toi Vous connaissez non ? Non 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 Pas toi C'est moi qui dois Tu laver les pieds Pas toi Il en pleurait Il en souffrait Comme Jean Mon frère et ma soeur Nous devons connaître Nous aimons tellement Oui c'est bien Mais nous devons connaître La nature de ces dieux Que nous avons De peur d'être surpris Et Dieu te bénisse mon frère De peur d'être vraiment surpris Ah non 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 Il est tellement D'une gloire Et d'une grandeur Mais il sait agir Qui confond Tous les hommes Qui confond Tous les hommes Les religieux Ils comprient Tout cela Effectivement C'est pour ça que Le prophète Qui a cru A ce que nous avons En nous Vous suivez ma soeur Ou ça Vous suivez ça Vous suivez Vous savez ce qu'il a Qui est encore par la suite Il s'est élevé devant nous Comme une faible plante Fragile Faible C'est dit Faible Je vous en supplie Mais Petit moment Il faut que vous saisissiez cela Faible C'est dit qu'on le regarde Mais c'est frais Ca va mourir effectivement Et c'est pendant Oh frère Que son nom soit béni On lui dit encore Qu'il n'avait ni beauté Ni éclat Pour attirer Voilà ce que les diables Aiment beaucoup utiliser Le regard Que Dieu te bénisse Que Dieu nous aide Parce qu'il faut que Tous ces démons là Partent Mon frère Ma soeur On les a tellement nourris Depuis longtemps C'est vrai On doit On doit Comprendre Connaître Effectivement Là où les démons Nous ont possédé Par ça Par ça Pour que maintenant Quand on priera pour nous Ah oui Ils doivent partir Mais c'est ça Parce que Tu les as nourris Rien de ta vie A toi Comment elle est Quand tu veux aller vers Dieu Ils te maintiennent Ils te disent Oui Mais tu vas faire quoi Regarde moi avec toi On s'entend bien C'est sûr et certain cela Et puis tu commences à hésiter Mais c'est ça le problème Parce que comme vous pouvez le savoir Un démon Un mauvais esprit Ne peut pas vivre S'il n'y a pas encore Réveillez ceux qui dorment là S'il vous plaît Juste en face de toi C'est pour Bien sûr C'est nécessaire Que vous compreniez Alors vous me regardez ici Moi ici C'est moi que vous devez regarder C'est nécessaire Que vous compreniez Parce que Tout ce que Satan Vous veut C'est votre propre destruction Il va venir toujours Par les choses Qui va vous montrer Qui va vous donner L'impression Que ce sont des choses Dont vous avez besoin Et ceci et cela Et ceci et cela Et ceci et ainsi de suite Oui Il est vraiment Malin Parce qu'il faut qu'il puisse Quand même Vous toucher dans un certain domaine Autrement vous ne l'accepterez pas Surtout Il travaille beaucoup plus Vous pouvez voir Beaucoup plus Avec votre moi Parce que moi Je peux D'ailleurs Vous remarquez très bien Quand par exemple La parole est sortie Et vous dit quelque chose Regardez le lendemain Vous voyez les personnes Faire exactement La même chose Pourquoi ? Parce que C'est un esprit Qui saisit la personne Qui dit Mais tu vas quand même Par toi C'est toujours le moi Tu n'as même pas Toi Parce que si on touchait Quelque chose d'autre Extérieurement Toi Mais si c'est le toi Regarde toi Comment tu es Tu ne vas quand même pas Tu ne vas quand même pas Et puis on ne va pas Il faut qu'on te voie Il faut que c'est cela Et vous voyez la personne Elle revient effectivement Contrairement à ce que vous Avez entendu Et la personne se dit Moi je suis comme on dit Et Yankee Et ça j'ai appris ça A un frère jeunesse Qui me disait Et puis un frère jeunesse Il dit Ah 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 Il répond Tu te vois Yankee Mais tu es Yuma Donc j'ai compris Que Yuma Il est contraire De Yankee Je dis Je dis Yankee Yankee C'est ça Et puis il dit Yuma Je dis Tu te crois Yankee Mais tu es Yuma C'est ça Donc Tous ceux qui écoutent Ces vocabletes Que j'ai entendus Auprès de Fajunas Yankee Ça veut dire Et puis Yuma Si je veux bien compris Est-ce que c'est comme ça Je vais montrer à tout le monde À l'Assemblée Je suis un Yankee Mais tu es possédé Par des démons On voit très bien Qui t'es dominé Et que tu fais pitié C'est ça Et Satan Il sait comment aveugler les gens Et travailler effectivement Sur l'intérêt de la personne Effectivement Ah oui c'est sûr et certain C'est pour ça que Dans les proverbes On dit que L'humilité Précédera toujours On le répète Mais il faut qu'on la puisse L'absorber C'est l'arme que Dieu vous donne Pour combattre l'orgueil Quand Satan vient avec l'orgueil Vous lui faites sortir Effectivement l'écriture J'en ai arrivé Oui Vous voyez C'est cela qu'effectivement Donc tout un chacun de nous Doit arriver à pouvoir Saisir effectivement Quel est donc Le désir et la volonté Du Seigneur Nous revenons dans Matthieu Effectivement C'est à ce moment là Que Jean Voit que celui qui se tient En face de lui Lui dit que Il faut quand même Que nous accomplissions Ce qui est convenable Ce qui est donc juste Et lui-même S'écouer dans son intérieur Qu'il était donc Sensé maintenant Parce que Vous avez entendu L'écriture dit Quand le Seigneur Il dit cela Jean Ne lui résista Parce qu'il était Envoyé Pour ça Il ne pouvait pas Changer la destination De son envoi Est-ce que vous suivez Bien qu'il a eu A pouvoir voir S'acconcer Mais il est Il est Il est Donc c'est C'est moi Alors celui qui était En face de lui Il le regarde aussi Il dit Oui mais Toi tu as été envoyé Pour une mission Alléluia C'est lequel Parce que tu l'as déclaré De ta bouche à toi Ça il l'a fait par après Il dit mais Voici donc L'agneau de Dieu Qui ôte Il y a une différence Entre couvrir Ah ben oui Dans l'ancienne alliance Tout était Est-ce que vous voyez Ah oui Parce que Dieu nous aide Mais bon On saute vite Alors Il a dit Voici donc L'agneau de Dieu Qui ôte Les péchés Du monde Alors Quand il le regardait Et que Jean Il venait vers Jean Jean voulait que lui Le baptise Elle dit On va faire les choses Qu'on terre Aux saintes Écritures Parce que Je suis donc L'agneau Qui doit être offert A Dieu Donc si je dois Être offert A Dieu Eh ben On doit quand même L'avis Ah ben oui C'est ça Tu ne peux pas M'offrir comme ça Non Il faut quand même L'avis Ah oui Et puis Offrir à Dieu C'est comme ça Dans les saintes Écritures Donc le Seigneur Qui était en face De lui A ramener Le prophète Jean-Baptiste Le messager Dans les saintes Écritures Alléluia Alors les gens Me disent Qu'on ne peut pas Ramener un prophète Il ne faut pas M'en vouloir C'est quand même Dans la Bible Nous avons Des conceptions Nous sommes mal informés Il faut bien s'informer Mais ici C'est un prophète Majeur Bien sûr Jean-Baptiste Parce que Le Seigneur M'a dit Tous les autres Il n'y a pas eu De plus grand que Jean-Baptiste Amen C'est pas moi qui dis Il ne faut pas Me regarder comme ça M'en vouloir S'il vous plaît Ne laissez pas les démons Vous tromper Nous nous croyons En les écritures Là Le prophète messager A été ramené Aux écritures Parce qu'il allait poser Un acte Et que lui pensait Que c'était Conforme Les scènes écritures La parole de Dieu Il lui dit Ça c'est pas conforme On revient A ce qui est écrit Est-ce que vous comprenez C'est comme cela Qu'il était dans un état Où Comme nous l'avons dit Tout à l'heure Il ne pouvait pas réaliser Que c'était lui Vers qui Lui Il était venu N'est-ce pas qu'on nous dit Que vous suivez Vous ne vous fatiguez pas A vous frère N'est-ce pas qu'on nous dit Que la parole de Dieu Vient à qui Au prophète Et vous comprenez maintenant Que la parole de Dieu Est l'absolu Donc elle corrige le Au prophète Vous n'allez pas me vouloir A me regarder comme ça C'est dans la Bible Et c'est pas moi On voit bien que La parole est toujours Un absolu Et c'est toujours la parole Qui corrige le Prophète Amen Amen Tout à fait Il a dû à corriger Alors Il a fait ce qu'il devait faire Alors vous remarquerez très bien Que Une fois que l'opération a été faite Parce que Vous remarquerez très bien Que si Lui Le maître S'était laissé entraîner Par Jean Dieu n'aurait jamais agréé Le sacrifice Il va être beau et tout ça Ainsi de suite Si la chose N'est pas faite Selon Les saintes écritures Dieu L'agréé Passe là Maintenant Beaucoup de gens Ne comprennent pas Si je reviens maintenant A notre précieux frère William Branham Il a toujours dit une chose C'est pour ça que je l'aime beaucoup Il dit Oh ne dites pas que frère Branham a dit Il dit Ne dites pas que frère Branham a dit Ramenez tout ce que je dis A la parole de Dieu Si cela N'est pas conforme aux saintes écritures Oubliez Amen 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 Il n'y a pas beaucoup d'amen Voilà ce qui fait de lui Un véritable Homme de Dieu C'est la vérité C'est pour ça que ça s'accomplit Les qui disent Que tout homme S'est reconnu pour Menteur Et Dieu seul S'est reconnu pour Prêt Vous comprenez Amen Vous voyez Quand ce sont des hommes de Dieu Leur position Mais ce sont Ceux qui ne sont pas des dieux Ah oui Que Satan manipule Et qui donne maintenant Vous avez vu Vous avez vu Nous voulons savoir Nous allons y arriver Et c'est là que nous le voyons Pour que nous puissions comprendre Frères et sœurs L'importance de pouvoir demeurer Pas dans les Dans les saintes écritures Toujours se poser la question Que disent Les saintes écritures Parce que si toi tu sors des saintes écritures Tu as donné les chants libres à Satan Il va maintenant te nourrir Ah ben oui Maintenant Nous remarquons que Après que la chose ait été faite Conformement aux saintes écritures Dieu ne paraissait tranquille Dieu ne paraissait tranquille Parce que Si ça avait été fait Comme ceci Comme Jean le Baptiste le voulait Dieu n'aurait jamais agréé Et toi et moi N'aurait jamais été racheté Parce que Satan il est malin Il est rusé Il observe ce que Dieu a dit Ah oui 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 Nous allons les voir frais Oui monsieur C'est très important Il va te coincer Oui monsieur Oui madame Ne m'en voulez pas C'est pour votre bien C'est pour ça que Le Sénat disait Si vous étiez enfant d'Abraham Vous me mourriez Qu'est-ce que j'ai dit de mal Pour que vous puissiez Chacha me faire mourir C'est pour ça tu vois Il a regardé Il dit Ça commence à grommeler en vous Il dit Mais qu'est-ce que tu nous dis Voyez-vous Vous commencez à pouvoir Sacha comment me tuer Vous voyez ça Et puis il dit Oh vous avez pour père Le Diable Il a décelé Ça c'est directement Lui il n'avait pas un langage Comme ça Vous avez pour père Les diables Il devient nerveux Il dit c'est la preuve d'ailleurs Et ensuite il commence à fuser Donc on touche là On voit les bouchons qui sautent Parce que la religion peut donner En fait une fausse douceur On se contient Mais là c'est le magma Qui est dedans Enlevez les bouchons Tous les villages Est engloutis C'est sûr Un certain Alors voilà que Quand cela a été fait Selon les scènes d'écriture Du haut des cieux Dieu a créé Il dit Jamais Dieu n'a parlé comme cela Depuis que les prophètes Aux-ciens ont été envoyés Jamais Dieu n'a parlé comme cela Mais ce jour là Il était tellement Orgulé C'est lui-ci mon fils Bien-aimé à qui j'ai pris plaisir De demeurer Alors la Bible dit que Dieu était où c'est ? En Christ En Christ monsieur Amen Amen Dieu s'est déversé en Christ Il s'est déversé Amen Vas-y ça va Amen Ah oui Il l'a regardé Ah que Dieu soit béni Amen Et quand je le regarde Il est réellement venu au monde Comme je le voulais C'est l'homme à volonté Parfait Il a marché Comme je le voulais Alors au moment Arrivé à ce moment là Il a aussi accompli la chose Comme je le voulais Malgré que Il a persévéré Qui est toujours L'écriture Dieu ne pouvait pas S'éterre Voilà que maintenant Après que Dieu Votre attention S'il vous plaît Que Dieu rende Il témoignage de lui D'une manière Si puissante Satan dit Je ne vais pas laisser La chose passer Comme cela Alors quand Dieu Il a confiance en toi C'est ça le problème Mon frère Vous voulez que Dieu Aie confiance en vous Demeurez dans le moyen Que Dieu veut Que vous soyez Quand il a confiance En toi Il t'observe D'abord parce qu'il a Bien regardé Parce que là C'était vraiment Un piège Entre le prophète Messager Et lui Amen Ah oui Dieu regardait Certainement c'est vrai Il faut que nous comprenions Les choses Et voilà que Il a réellement Accompli ce que Dieu Il a poussé Corrigé le prophète Pour faire la chose Conformant Sainte-Écriture Maintenant quand Dieu a confiance Dans la personne Parce qu'il L'a déjà éprouvé C'est à ce moment là L'ennemi de Dieu Et jaloux S'élève aussi Vous vous souvenez De ce qu'il a dit Des job D'abord Vous l'avez remarqué bien Il est très bien Comment les choses se passent C'est pour ça Vous enfants de Dieu Fils de Dieu Connaissez bien Votre Dieu Si vous le connaissez Quand vous passez Par des épreuves Glorie ciel Je parle bien Au fils et aux filles De Dieu Ça ne sert à rien De murmurer Ça ne sert à rien De se plaindre Pourquoi moi Pourquoi toi Mais Dieu t'a choisi Pourquoi les autres sont bien Moi je suis toujours comme ça Les autres sont bien Parce que Dieu Je ne les ai pas choisi Mais Dieu t'a choisi Toi Tout le jour Je pleure Tout le jour Je fais Mais c'est parce que Dieu t'a choisi Alors glorifie Dieu Pour cela Ne t'es plein pas C'est comme ça Que tu vas sortir De l'épreuve Effectivement C'est Dieu lui-même Dieu lui-même Qui a lié à Satan Vous avez la moitié ? Il regarde Je l'aime beaucoup Quand il a confiance en toi Il sait ce qu'il fait C'est Dieu lui-même Vous savez Si vous pouvez Paul comme ça T'a dit Les frères nous racontent Job au chapitre 1 Job au chapitre 1 Fait que vous puissiez voir Regardez bien Nous lisons ici A partir du verset 1 Il dit Il y avait dans le pays d'Utz Un homme qui s'appelait Joba Et cet homme était intègre et droit Il craignait Dieu Il s'est détourné du mal Vous suivez ? Intègre et droit Il craignait Dieu Il s'est détourné du mal Il n'a qui ? Il n'a qui ? Effectivement Sept fils et trois filles Il possédait sept mille brébillis Trois mille chameaux Cinq cents pères de bœufs Cinq cents anais C'est un très grand nombre Des serviteurs Et cet homme était le plus considérable De tous les fils du Lorient Ses fils allaient l'un vers Aller chez les autres Et donnaient en fait tour à tour Un festin Et ils invitaient leurs trois sœurs A manger et à boire avec eux Et quand le jour de festin Était donc passé Job appelait et sanctifiait ses fils Puis il s'élevait des bons matins Et offrait pour chacun d'eux Un holocauste Car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché Et ont-ils offensé Dieu Dans leur cœur C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir Ah qu'il fasse de nous des pères comme ça Toujours agir-nous Prions pour que Dieu protège Qui sont les nôtres Effectivement Qui l'agissent Effectivement C'est ainsi que Job avait donc Coutume d'agir Comme l'habitude de faire C'est pour ça que Si vous aimez vos enfants Vous ne laisserez jamais faire n'importe quoi Je l'avais dit ici aussi Et ça serait surtout les filles Si vous aimez vos filles Vous devez les séries Quand vous la voyez Pour moi ça prend l'indépendance Je parle à vous frères Frères Parce que vous direz mes frères Mais souvent On voit très bien Entre filles et garçons Souvent c'est les filles qui Oupi tu d'abord Puis les garçons sont un peu comme ça C'est la fille qui commence à secouer les garçons Pour les réveiller Pour qu'ils les gardent bien J'aime bien ce qu'ils sont Celles-ci Deux-trois Ça c'est voir Quand vous voyez Les lumières des flashies Qui commencent Ça commence pas par les garçons Vous savez cela non Vous ne soyez pas gênés C'est un moment où on devient gêné C'est pour votre bien Pour que vous puissiez voir Bon c'est pour que vous puissiez pas Je vais vous poser la question Bon Dans les jardins d'Éden Les serpents Elles vers Adam Toujours vers la femme Flashy 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 Comprenez Maintenant vous croyez Parce que vous pouvez dire Ah le pasteur Il est tenté Mais non Je regardais très bien C'est toujours C'est pour ça que j'ai dit Il faut bien veiller Ça commence à travailler dans la tête C'est tout Quand on se regarde On voit Et puis ça devient La démagaison J'espère que ça ne vous gêne pas Mais en fait c'est bon Demagaison Il y a des frères Qui me regardent Frère Il me dit Il faut lire la Bible Il y a des termes Que je n'utilise pas Mais dans la Bible C'est utilisé Donc on se sert bien On arrive à pouvoir Et moi aussi Bien serré Parce que Pour qu'on garde Et que l'avenir Que les choses soient aussi Alors Job Que Dieu nous aide Pour que nous élisions La suite Job avait donc L'habitude de le faire Ne vous fatiguez pas Non Vos enfants Ils sont précieux pour vous Si vous les aimez vraiment Alors agissez Comme des vrais parles Et ne leur donnez pas Parce qu'ils vont dire Indépendance Cha-cha Il n'y a pas d'indépendance Cha-cha Vous direz plutôt La correction Cha-cha Ils viennent avec l'indépendance La correction Cha-cha Toi tu dis Cha-cha-cha Moi tu dis Cha-cha-cha-cha Correction Cha-cha Tout ça Important mon frère et ma soeur Parce que Nous en avons besoin Surtout pour que nous gardions Le nôtre Dans des bonnes conditions Effectivement Dieu nous les a donnés Ils sont à nous Ils ne sont pas au monde Je n'ai jamais vu un gouvernement Qui a mis au monde un enfant Vous avez vu déjà Un gouvernement Mettre au monde un enfant Je connais seulement Ce sont des familles Papa et maman Qui montent au monde Leurs enfants Et ces papa et maman De vrais Ils savaient éduquer Les enfants Parce qu'eux aussi Quand ils étaient petits On les a éduqués Bon je ne vais pas laisser l'autre Une fille De savoir nettoyer les casse-gros Vous ne vous sentez pas mal à l'aise Savoir nettoyer les casse-gros Si vous la voyez Ah maman j'en ai assez Pour entendre Une machine à laver Et puis ça s'y est là J'ai vu sur les vidéos Qu'il faut faire comme ça Mais il n'a pas vu sur les vidéos Qu'il faut nettoyer Ce côté là C'est autre chose Quel malheur Quand il y a des filles Qui ne savent même pas cuisiner Même pas nettoyer la maison Même pas faire Mais maman va attraper les crises Tu trouves ta fille là Toujours devant les gras Bon j'ai fait mon émission Je ne sais pas moi Qu'est-ce que vous faites chez vous là Je présente ici C'est ma casserole Au tournesol Je disais Mais maman avait besoin de toi Pour torchener Alors quand on entend Ah le gouvernement dit Il ne faut pas faire torchener Et l'enfant me dit Mais c'est le mien Ah bref On va dire révolutionnaire La Bible nous montre la voie Comment nous devons indiquer les nôtres Vous le croyez ? Alors si vous le croyez J'ai pris pour que Le lendemain Je vois vos enfants différents ici Dans leur jupe Parce que comment toi Toi frère Tu peux vouloir Que ta fille vienne ici Avec des mini-jubes Et des trucs serrés Et qu'ils se mélangent Mais ce n'est pas possible ça Non mais expliquez-moi Quel amour Mais vous la présentez Comme une viande hachée Ce n'est vraiment pas possible Ça veut dire Qu'ils ne voulaient même pas le vôtre On va voir la semaine qui vient Comment ça va être Nous devons serrer Les enfants que nous avons On vérifie tout On observe effectivement Parce qu'on doit aider Vous voyez ça vous même mal Allez-en Oh Seigneur parlez-nous Et de nous Alléluia Seigneur Viens nous parler Vous savez Dans les livres de Jérémie Je crois C'était le peuple Avec les anciens Qui ont dit Jérémie prophète Va prie le Seigneur Tout ce que le Seigneur Nous dira Que ce soit le bien Ou le mal On l'acceptera Jérémie C'est écrit En 42 On va l'accepter Nous avons besoin De connaître la volonté De Dieu Vous voulez vraiment Il dit Oui nous accepterons C'est que Dieu nous dira Maintenant il va prier Dieu Et il vient Ainsi parle l'éternel Et vous comptez aller là-bas Je vous dis Il ne faut pas aller Non 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 Ça c'est ton plan à toi C'est comme ça C'est passé C'est ton plan à toi C'est toi qui a commencé Tu voulais mettre Les relations avec Les étrangers Et tu veux nous faire Non On ne va pas obéir Mais vous nous avez dit Vous m'avez dit Que tout ce que Dieu Même si ça vous plaît Ou pas Mais si c'est Dieu Qui l'a dit On accepte Nous avons prié Seigneur Où est ton serviteur Qui nous parle Que tu nous parles Par lui Maintenant Les seignantes Nous parlent Et on devient nerveux C'est son Vos prière Je vais vous dire La vérité Dieu que je sers Mes témoins Tous ceux que j'ai C'était pas ce que j'avais Eux pour m'en penser Aussi vrai Aussi vrai que Dieu m'entend Je lève ma main vers les cieux Tout ça C'était pas même Dans ma pensée J'avais une autre équipure A lire Depuis les débuts Je cherche toujours Aller dans mon équipure T'as dit on va lire On va lire Jusque là Je n'ai pas encore lu C'est pour que vous puissiez Tremper Vous avez prié Seigneur parle nous Tu connais notre coeur Notre intérieur Et maintenant C'est ça qu'il fait Vous deviez être heureux Alléluia Seigneur Merci Tu nous parles effectivement Parce que Je vous dis aussi vrai Que Dieu Que j'essaierai On ne peut pas méditer Rien du tout Même pas prendre Mais rien 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 J'avais une autre écriture Oui c'est vrai C'est parce que Si vous vous énervez Vous pensez du mal de moi C'est pas de moi Que vous pensez Je vous préviens déjà Si vous commencez à m'en penser C'est pas de moi Je suis innocent Je crois que Vous avez prié Seigneur Dis-nous Qu'est-ce qu'il veut vous changer Comment ça va se passer Et J'ai pensé même pas lire Job Non c'est la vérité Job est venu comme ça Pendant que nous étions Et puis on arrive Ah Il prie pour ses enfants On me stoppe là Parce que moi Je voulais aller plus loin Et on me stoppe là Et on me fait sortir maintenant L'éducation de nos enfants C'est pour ça Veillez Observez Vos enfants Comment ils s'habillent Quand ils vont à l'école Faut pas quand même pas Qu'ils soient différents À l'école ici On n'est pas Sainte ou sainte ici Même à l'extérieur Il faut qu'on regarde On dit Ah Les enfants Je donne pas un nom Je donne un autre nom Les enfants Bon Ces enfants là L'école Ils sont disciplinés Tu les entends J'étais de papier Et tout ça On n'est pas à l'école À l'école Qu'est-ce que tu veux Avec les autres Avec ta vie Avec la pape Je me dis Oh jamais On n'a vu ça Parce que vous envoyez Nos enfants À l'école On ne voit même Je ne veux même pas Faire les gens Ce qu'ils font Je me dis Mais quand même Toi parents Si tu vois que ta fille Fait ça Même ton fils Avec les gens Il faut quand même dire Vous allez Je vois les autres Qui se met des souris Et des chats J'en sais absolument rien Tous les animaux Ils se disent Mais pourquoi nos enfants Vraiment être des chiens Que des chiens Mais ce sont des mauvais esprits Qui se mettent sur eux Et vous dites Ah Ma fille Elle est vraiment spéciale Spéciale Parce qu'elle s'est mis Les chats sur la tête Alors des trucs comme ça Mais tu détruis ton enfant C'est un esprit d'animal Pour les autres Les panthères Ou des lions J'en sais rien C'est normal Qu'ils se mettent Des panthères Et des lions Vous voyez leurs ongles Ben ils commencent A pouvoir devenir grands Vous vous rendez pas compte Nous avons à combattre En fait pas avec la chair Mais avec les démons Nous devons connaître Notre adversaire Le bonheur que Dieu a donné A un homme sur la terre Ce sont ses propres enfants Sa postérité Mais c'est cette postérité là Qui sait que ça te tient bien Que tu aimes beaucoup Que le diable va viser Bien sûr Il est malin Plus malin que toi Il est malin Regardez Bon Je supporte moi un peu Regardez Quand vous prenez vos enfants Comme j'ai toujours C'est bien de voir le téléphone Pour communiquer Mais allez voir quand même Ce qu'ils font sur ce téléphone Parce qu'aujourd'hui Avec internet Il peut voir Ce qu'il faut Si Vous savez Vous savez J'ai raconté Ben je ne vais pas dire ça Comme ça Nos enfants vont jusqu'à voir Ce qu'il ne faut pas voir Oui C'est la vérité Nos enfants Ils vont aller voir Parce que là Il n'y a pas de limite Vous n'êtes pas là Parce que quand ils rentrent Dans la chambre couché Ils se mettent sous le drap Et puis il a son domaine là Le monde des ténèbres Lui est ouvert Le diable il dit Voilà je vais te nourrir maintenant C'est fini C'est quand il s'élève le matin Je ne sais pas comment il dit Marceline Les tirs Mais c'est parce que la nuit Marceline a été nourrie L'adénance Tout ce que tu lui dis Devient nerveux Parce que ces deux mots là Alors qu'il était là-bas Et rentrent pendant que vous dormez Mais en fait C'est toujours dans le milieu Le temps là Effectivement Quand son esprit Il est absorbant Il vient rentrer Effectivement Alors là Qu'à ce moment Il dit Les démons Ils sont subconscients Sa mémoire Et tout ça Ses pensées Corrompus Bref Bon on continue Avec Job Alors il dit ici Verset Nous étions verset Verset 5 Voilà Et quand les jours De festins étaient donc passés Job appelait ses fils Et sentivaient ses fils Puis il s'élevait de bon matin Offrait pour chacun d'eux Un holocauste Car Job disait Peut-être mes fils Ont-ils péché Ont-ils offensé Dieu Dans leur cœur C'est ainsi que Job Avez coutume d'agir Je termine par la frère De laisser jamais Vos enfants dominer sur vous Sous prétexte de ces siestes là C'est vous Parce que Dieu Vous rendra responsable Oui c'est vrai Ce que vous entendez Jamais Jamais laisser dominer Jamais Laissez vous imposer Quelque chose Pour que ce soit Jamais Rien C'est vous en fait Qui devrez imposer Effectivement La chose Parce que vous connaissez Mieux les choses Que les enfants Or le fils de Dieu Maintenant écoutez très bien Or le fils de Dieu Vint un jour Se présenter devant l'éternel Et qu'est-ce qui vient aussi Satan aussi Vint au milieu d'eux Maintenant C'est l'éternel Qui dit à Satan D'où viens-tu Nous avons parlé Quand Dieu te fait confiance Il me dit D'où viens-tu C'est bien Et Satan répondit A l'éternel De parcourir la terre Et de m'y promener Voilà maintenant Ce que le Seigneur fait Verset suivant Il dit L'éternel C'est pas C'est pas Satan L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Qui ça ? Et puis il ajoute Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme intègre Droit C'est un homme 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 Là il a poussé loin Pour que Satan Puisse maintenant regarder Oui Qu'il avait confiance Un jour Maintenant il veut Amener Satan Pour qu'il voie Parce qu'il dit Mais je vais m'y promener Parce que Satan N'a pas dit Je vais me promener Je vais me promener Je vais voir Monsieur Job Non Quand Dieu T'a fait confiance Mon frère Sois heureux C'est qu'il verra La témoignage De toi De voir même Des démos Pour montrer Que tu es un fils De Dieu Il dit As-tu remarqué Mon serviteur Alors que Job Il ne savait pas Ce qui s'était passé Là-bas Ce qui s'était passé là-bas Il dit Il n'y a personne Comme lui sur la terre Dieu le vantait Dieu était confiant C'est un homme intègre Parce que le travail De Satan C'est de le comprendre Les gens Intègre Il dit C'est un homme intègre Et droit Créant Dieu Et c'est détournant du mal Alors là Mais c'est sanctif Il dit Il y a quelqu'un Qui dit Quand Dieu parle Parce qu'il n'aime pas Quelqu'un Satan n'aime pas Que Dieu aime quelqu'un Surtout qu'en plus Que Dieu fasse Des horloges Comme ça Ah Il s'est fini Pour la personne Il dit Je veux te prouver Que moi ici J'essaie de corrompre Tout le monde Et faire en sorte Qu'il puisse Se détester C'est pour ça Satan lui dit Maintenant il va Maintenant toucher Il dit Est-ce que d'une manière Désintéressée Que Job te sœur N'est-ce pas Que tu as protégé C'est bien Tout ça C'est parce que Tu l'as protégé Qu'il est comme ça Il est malin Il est rusé Il sait comment faire Pour te mettre en conflit Avec ton frère Avec ta sœur C'est vrai C'est la vérité C'est vrai Pour ça il dit Mais soyez en paix Avec tous Parce que les troubles Ne viennent pas de Dieu Mais de Satan Bien sûr que oui Il dit Il dit bien Il est dit ici Je crois que c'est le verset suivant Le verset suivant Il dit Et Satan répondit à l'éternel Est-ce d'une manière Désintéressée Que Job craint Dieu N'as-tu pas protégé Lui Je le dis bien Lui Sa maison C'est votre postérité à vous Lui Sa maison Et tout ce qui est à lui Tu as béni l'oeuvre Des semen Et ses troupeaux Parcours le pays Et quand Dieu vous aime Il vous donne tout C'est sûr Frère et sœur Peu importe les épreuves Par lesquelles nous passons Nous ne manquerons pas Ni à manger Ni à boire Il est le Dieu De sa parole Il prend toujours Soin de toi Quand Dieu t'aime Quand Dieu te tient Il veille Et Satan dit N'as-tu pas protégé C'est normal que Dieu te protège Parce que tu es à lui C'est ce que tu l'aimes C'est ce que tu crains Son nom Et là Satan dit Mais Écoutez bien Et puis il dit Il dit Mais étant ta main Touche à tout ce qui lui appartient Et je suis sûr Qu'il te maudit En face Vous avez remarqué Il dit C'est lui qui a dit A Satan As-tu remarqué On s'est invité à Job Donc il voulait L'amener Pour que Satan Puisse aller L'éprouver Donc détendez Vous avez remarqué C'est toujours Dieu Il a dit As-tu remarqué Vous suivez Prénom Matthieu chapitre 4 Après que Jean-Baptiste ait fait ce qu'il a fait Après que la voix se fait retentir Vous vous souvenez Vous avez encore la mémoire Nous prenons maintenant chapitre 4 verset 1 Qu'est-ce qu'on nous dit Alors Jésus Vous entendez Fus amené par qui Amené par qui L'Esprit Donc l'Esprit c'est Dieu Fus amené par l'Esprit Ou c'est Pour quelle raison Voilà Voilà monsieur C'est l'Esprit de Dieu Qui l'a amené dans le désert Après que Dieu ait vu tout ce qu'il était Dieu avait confiance Maintenant il dit Mais je vais l'amener là Pour que même tous les démons Aient-elle lui-même Sache qu'il est différent Amen Des autres Amen Amen Bien sûr Maintenant regardez maintenant Le combat C'est vraiment Important pour Tout un chacun de nos frères Que nous comprenons Je ne sais pas Comment prier Dieu Pour que cet entendement Cette compréhension Rentre dans le cœur Dans l'âme Et dans l'esprit Pour l'amour de Dieu Ne soyez pas distrait Ne dites pas que j'étais là Je n'ai pas pu écouter Je n'ai pas pu Non en tout cas Faites vraiment vos efforts Pour que ce matin Vous puissiez écouter Ce sera votre victoire Amen Tout à fait Les démons ne vont plus jouer avec vous Comme vous trouvez que vous êtes comme un terrain de football Où ce démon de ceci Passait Comme c'était chez lui Maintenant c'est fini Vous ne devrez jamais Vous laisser dominer Par des démons Je prie que Dieu nous aide Parce que quand on touche le domaine de la démonologie Alors les diables se sont secoués dans lui Alors il va commencer à pouvoir vous donner la somnolence La distraction Parce qu'il a peur que vous puissiez avoir votre arme Pour arriver à pouvoir le déstabiliser En fait de mener une vie convenable Parce que vous me regardez Mais parfois vous êtes absent Vous cherchez à rester toujours l'instrument de Satan Vous voyez quand les jubilés étaient donc proclamés C'était le temps de la délivrance Pour tout un chacun Mais lorsqu'un homme Ne voulait pas vraiment partir de son maître Et qu'il prenait plaisir à rester esclave On lui perçait l'oreille Et alors il restait esclave de ce maître là Toute sa vie durant Ce qui veut dire que même si les jubilés venaient encore Ce ne sera plus pour lui Parce qu'il faut que vous compreniez Frère et sœur Si vous ne prêtez pas attention Les diables vont vraiment Vous savez comme il avait été dit dans son écriture Ils cherchent à ôter ce que Dieu est en train de s'aimer En vous Pour qu'il ait la domination sur vous Alors si vous vous dominez sur lui Vous verrez d'abord comment sera votre vie La guérison jourmera La paix viendra Vos maisons qui sont comme des maisons de mort là Seront des maisons de vie Bien sûr Je n'ai pas le temps de rentrer en détail Je vous ai montré ici Que quand Dieu a créé l'homme Il a dit qu'il domine C'était pas aux anges de dominer C'était à l'homme C'est un ange déçu Satan Les démonses ont déçu Vous voyez comment ça dit Donc c'était à l'homme de pouvoir dominer Mais maintenant quand l'homme a eu à pouvoir perdre Que les démons ont pris les déçus Et les grands frères sont venus Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'il a dit qu'à mon nom Vous chasserez les démons Il vous ramène à cette condition Il n'a jamais dit À mon nom Vous associerez aux démons Pourquoi toi Tu as associé aux démons ? Pourquoi toi ? Pourquoi vous voulez toujours être ? Parce que quand vous allez Je prie que Dieu m'aide S'il veut que je prie pour vous aujourd'hui Je prie que Dieu nous aide Que tous ces démons Qui ont corrompu vos penses Parce que vous sortez toujours ici Comme les mêmes personnes Vous continuez toujours à nourrir ces démons Vous n'avez pas assez de la même vie Les mêmes choses Vous n'êtes toujours pas fatigué Mon frère et ma soeur Mais sans épouvoir quand même Qu'en vous il y a un vide Parce que si longtemps Qu'il continue à pouvoir le faire Vous ne serez jamais comblé Il faut qu'il soit chassé Pour que celui qui comble le cœur Rentre à sa place Alors là nous lisons On nous dit Verset 2 Pour être tenté par le diable Verset 2 Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Il y a eu femme Vous savez pour nous Que vous êtes dans le jeûne C'est un combat Vous êtes là Donc vous êtes protégé par Dieu Parce que vous vous tenez dans la présence Parce que vous avez besoin de quelque chose Un chrétien doit apprendre Non pas toujours manger et boire Mais quand c'est un moment Stopper le diable Toi estomac Tu as trop mangé Tous les jours je te nourris Matard Après midi Soir L'esprit je ne nourris pas beaucoup Je dois faire le contraire Oui Frère C'est difficile quand frère ou soeur Se passe d'un repas la journée Toujours la bouche Le ventre ici Tout le temps Grinoté Il mange Ce qu'il fait Quand vous invitez les gens Vous les mangez Ah Ils ont toujours Je regarde J'ai dit Mais Seigneur mon Dieu L'homme lui n'est qu'à manger Il faut le voir Que ce soit en affaire Il faut le voir Quand ils sont tentés de manger Ils sont contents Ils disent C'est pas possible Ils disent mais Ils sont à table là Ils aiment bien C'est ça l'affinité d'un homme C'est toujours ça Tous les jours Le matin Petit demain A midi Ne vous fatiguez pas Parce que ce que vous entendez ici Un jour vous allez partir de ce monde Vous regretterez De n'avoir pas prêté attention Parce que votre destination C'est vous qui l'a forgé Je vous l'ai toujours dit ici Excusez-vous Et ce que je vous dis Et vois-moi la vérité C'est vous-même Qui forgez votre destination C'est vrai Si on réfléchit Pour la nourriture Que nous cherchons un pouvoir On se bat pour ça C'est vrai Mais quand on la mange Elle va où ? Puis le lendemain La même chose Toujours le ventre Toujours le ventre Toujours le ventre Toujours le ventre Mais jamais on se soucie Ah Vous vous dites Mais frère Est-ce que tu nous embêtes ? Il n'y a pas de problème Mais vous savez Il a répondu ici Les seigneurs Vous allez avoir sa réponse On continue un peu Alors Les tentateurs S'étant approchés Quand il a eu faim Les tentateurs S'étant approchés Il lui dit Si tu es fils de Dieu Voilà comment le diable Vient maintenant Pour pouvoir maintenant Travailler avec Ceux qui sont de Dieu Dans les domaines De l'esprit Là il vient maintenant Pour pousser un fils de Dieu A faire quelque chose Que Dieu N'a pas demandé qu'il fasse Je vais vous poser Juste une question Avez-vous simplement vu Les seigneurs Jésus Aller quelque part comme ça Il dit bon Bon je veux multiplier le pain J'ai ce désir là De multiplier le pain Pour que le peuple voie Que j'ai le pouvoir De multiplier le pain Non hein Quelque chose doit être fait Parce qu'il y a une nécessité Et puis Un don Qui Dieu donne Effectivement Il doit être utilisé Pour une bonne raison Et puis soumis aussi A la foi Et surtout A la parole de Dieu Ce n'est pas n'importe comment N'importe quelle manière Qu'on peut faire Est-ce que vous comprenez ? Et là il vient Il dit Si tu es fils de Dieu Parce que vous voulez prouver Aux gens que vous êtes fils de Dieu Parce qu'il sait cela On se retrouve pour Que je suis fils de Dieu Et surtout Surtout quand on a rendu le témoignage Comme on l'avait entendu Là Il dit Mais je vais Je vais maintenant Le pousser Je lui touche Effectivement Dans son coin Là tu vois Qu'il a eu Voir ce que Dieu A rendu témoignage De lui Il va se dire Je le suis Donc maintenant Je vais faire Et puis Dieu va agréer Or Dieu n'agréer Que les choses Que lui te pousse à faire Pas ce que tu vas faire Pour épater les gens Parce qu'il cherchait Épater les gens C'est un esprit mauvais Qui est derrière Est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est pour que Vos attitudes Et votre façon d'être Change En fait que vous sachiez Comment on peut recevoir Quelque chose De la part du Seigneur Parce qu'il faut que Tu t'obsèves Quelle est la motivation ? Quelle est la pensée Qui est derrière Pour ce que je demande ? Est-ce que pour que Les gens voient Que je suis vraiment Un véritable homme de Dieu Un véritable ceci et cela Et ceci et cela Ou que pour que Parce qu'il y a un besoin Et les dons ont été donnés Pour que Quand il y a un besoin Cela puisse arriver A pouvoir secourir Parce qu'il y a Une nécessité A pour Chaque fois faire Faire pour que Les gens soient épatés Ce n'est pas ça Le but que Dieu Nous donne effectivement Et fait de nous Ce que nous sommes On dit Mais si tu es fils de Dieu Il continue ici Il dit Si tu es fils de Dieu Ordonne donc Puisque tu as faim Que ces pierres Deviennent de pain Donc c'est lui qui te pousse Est-ce que les témoignages A été rendus Alors à ce moment-là aussi On nous a bien dit Que l'esprit L'a poussé Aller dans le désert Pour être tenté Mais ce n'est pas vrai Alors pendant ce temps-là Dieu t'observe Je te regarde Vous avez Vous n'êtes pas posé La question Pour savoir Pourquoi Dans mon Dieu Est-ce que vous avez Vraiment le temps Parce que je vois Que vous Sinon Je vais bien arrêter Et prier avec le Seigneur Ah C'est férié Alors Nous sommes heureux On ne fâchait pas Et Dieu soit béni Vous vous sentez bien Vous vous sentez bien Les autres n'ont pas compris C'est quoi C'est un soi-dit C'est C'est Vous savez Ça veut dire C'est en français Non Ça veut dire quoi De plus en plus Je désire Me voir en face C'est un soi-dit Qui est Ma vie Allons 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 Chez nous Allons Chez nous Il y a la joie Allons Allons Chez nous Je vais vous réveiller un peu Allons Chez nous Chez nous C'est pas ici Chez nous Il y a la joie Et pour ça que nous devons être attentifs A ce que notre Père nous dit Et puis que Dieu soit béni Demain c'est un jour férié Donne-nous un peu du temps au Seigneur Alors Ici il lui dit Si tu es fils de Dieu Redonne que ces pierres deviennent de pain Là à ce moment-là Je verrai que tu es vraiment fils de Dieu Donc en fait là à ce moment-là Je lui ai dit Mais vous n'avez pas remarqué une chose Rère Dans les scènes écritures Il y en a de ceux-là Qui Matthieu chapitre 7 Qui Viendront Plusieurs Diraient ce jour-là Seigneur, Seigneur Nous n'avons pas fait ceci En ton nom Nous n'avons pas fait cela En ton nom Vous suivez Et puis il leur dit Je ne vous ai jamais connu Vous qui êtes ouvrier D'une équité Pourtant ils ont fait des miracles Ils ont fait beaucoup de choses C'était pas la volonté de Dieu Puisqu'ils sentaient effectivement Qu'ils étaient C'est pour ça qu'on nous parle Du moins Du moins Du temps De la fin Gloire à Dieu Pour la révélation Que nous avons C'est bien sûr Que oui Avant on ne voyait pas tellement Très bien Tout le monde Ils ont l'esprit de Dieu Effectivement Non 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 Parce que Quand on a l'esprit du Seigneur Ça descend jusque dans l'âme Et quand il descend dans l'âme Il domine sur tout Il n'y a plus de doute Effectivement Qu'est-ce qu'il y a Quand il n'y a pas de doute Il y a quoi ? Il y a l'obéissance Amen C'est pour ça qu'on dit Mais tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont Voilà Le Seigneur est là Mais il n'a pas guéri tout le monde Messieurs Non Alléluia Il dit Je ne fais qu'est-ce que mon père Me montre de faire C'est un grand témoignage Mon ami Mon frère et ma soeur Il pouvait guérir tout le monde Et il faisait tout 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 Non Alléluia Il ne faisait pas tout 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 Non Il le regardait Si il perdait Oui guérir Là il le faisait Mais toi aujourd'hui C'est qu'on me voit Grand serviteur Tu dis Bien sûr Bien sûr que ça va se faire Mais tu seras condamné Dans les choses de Dieu Il y a de l'ordre Frère Voici l'ordre Effectivement Conformément au Seigneur Qui tu veux Pas à pleurer aux hommes Parce que quand tu es à pleurer aux hommes C'est Satan qui est derrière les hommes Voilà pourquoi Paul disait Si je cherchais à pleurer les hommes Je ne serais pas serviteur de Christ Alléluia Oui monsieur Oui madame Si je plaisais encore aux hommes Sur un Satan Eh oui Là Il est poussé A pouvoir faire Quelque chose Que Dieu N'a pas demandé Que Dieu voulait Qu'il fasse Alors voilà la réponse Que Dieu lui a donné Jésus répondit Voyez Verset 4 Il est Toujours l'Écriture Pas autre chose Pas gauche à droite Othé l'a dit Non 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 Othé l'a dit Non 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 C'est vrai Vous pouvez dire aussi Que oui Il a dit Il est écrit Donc dans les scènes Écritures L'homme Ne vivra Pas De pain Seulement C'est ce que je vous disais tantôt On aime toujours Bouchard Mais est-ce que l'homme Est-ce que l'homme ne vit Seulement Qu'est-ce que c'est ça C'est notre finalité Simplement manger Ventre manger Non il dit L'homme ne vivra pas De pain Seulement Mais quoi Mais de toutes Paroles Qui sort d'où Mais ça c'était la bouche Je vous disais qui parlaient là Non C'était Satan D'abord Qui a dit Oh donne Que ces pierres Vous connaissez non Mais moi je ne peux vivre Que ce qui sort de la bouche de Dieu C'est des créatures Pas ce qui sort de la bouche de Satan Vous voyez la différence Mais de toutes paroles Qui sort de la bouche Pas de quelqu'un d'autre Non Voilà où toi et moi Nous devons nous positionner La parole qui sort de la bouche de Dieu C'est ce que moi Je veux Autrefois Et à plusieurs reprises Dieu a parlé à nos pères par Mais dans ces temps-ci Dieu ne nous a parlé pas Or le fils et Dieu Lui-même Et oui mon frère Et oui Ma soeur L'homme ne vivra pas de pain Seulement C'est pour ça De temps en temps dans ta vie Arrête un peu de manger Seigneur je veux quand même Maintenant me tenir dans ta présence Je besoin que mon intérieur L'homme spirituel Mange maintenant Qu'il grandisse Que je domine sur les autres choses Et Les jeunes sont importants de la vie D'un croyant Nous sommes tellement devenus en kilos Et on a difficile de pouvoir passer une journée sans manger en priant Parce que ça devient lourd Ça c'est la tactique de Satan Il t'envoie des chips Il t'envoie de tout C'est maintenant sur les marchés Mais c'est vrai Mais c'est vrai Donc c'est pour dire Mais vous avez dit tout Tu n'as même pas le temps Tu es en train de lire la bille Donc il te donne tout Il ne faut pas te priver Mais Dieu veut que tu te prives quand même Oui Oui Je dis en tout cas Frère j'en ai 7 semaines S'il s'émoule Non Je n'ai pas dit que tu es gêné pendant 7 semaines J'ai donné un exemple J'ai dit 7 semaines ici En tout cas Maman Bélise Donc Pénif Je dis Ne me fais pas la sauce que j'aime là Laisse moi maintenant aller dans la parole de Dieu J'ai quelque chose de bien pour pouvoir manger Oui J'ai aussi appris une chose Dieu est grand Tout ce que Dieu veut qu'il demande de faire Comme par exemple le gêné Quand vous gênez L'esprit de Dieu devient fort Et non seulement cela Mais c'est pour ton corps naturel Il me semble que quand ton jeune Maintenant pour que vous puissiez bien entendre Ça vous fait plaisir Vous allez perdre du poids Vous perdez du poids Ah oui Et puis quand vous avez des problèmes de santé Les organes se remettent en place Parce qu'il y a un certain moment Vous savez Parce que j'ai entendu Plus tu manges l'organe Maintenant il faut dire Organe stop Maintenant quand il stop Il est privé de la nourriture Maintenant ça commence à pouvoir Maintenant se remettre en place Vous avez tout ce qui était des trous Ça s'éjectait tout ça Et puis là vous avez des douleurs ici Des foites ici Ça commence à pouvoir Vous vous sentez beaucoup mieux Parce que le corps C'est quand même reposé Maintenant vous voulez faire des jeunes Parce que ça contribue à des choses Et spirituellement Et physiquement Et puis pour santé aussi Tous les grâces sont rejetées Tout devient vraiment bien Vous comprenez Donc quand Dieu demande quelque chose Il sait Il vise aussi pour notre bien On dit Ah Seigneur pourquoi je te gêne Il dit mais pour ton âme Et pour ton corps Dieu est beau hein Dans sa façon de faire les choses Nous continuons Alors il dit L'homme n'aura pas de pain seulement Mais de deux paroles Qui sont de la bouche de Dieu Alors les diables Les transporta dans la ville sainte Les plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il vient avec l'écriture Je vous l'ai dit Il connait C'est pour ça qu'il peut jouer Avec beaucoup de gens Comme ça On le voyait Le Seigneur m'a dit En fait le Seigneur Ne lui a rien dit Non Le Seigneur m'a fait comprendre Le Seigneur ne t'a rien fait comprendre Parce que ce que tu viens de me dire N'est pas conforme aux seins de l'écriture Oh mais j'ai entendu une voix Qui me parlait frère Toi tu n'aimes pas le Jean-François Tu n'aimes mon frère Il n'y a pas de problème Mais si tu vas de l'avant Vas-y Il n'y a pas de problème Mais ça n'a rien à voir Avec la voix de Dieu Ça c'est très difficile Que quelqu'un Soit une soeur ou un frère Qui va te bombarder Parce qu'il va te dire Tu es un mauvais pasteur Puis tu as pu Ta pensée n'est pas bonne A mon endroit Parce que moi je te dis Ce que Dieu m'a dit Tu ne veux pas l'écouter Alors moi je ne crois pas Que vraiment Que toi tu vois Ce que Dieu veut Tu veux toujours C'est mon malheur Que tu veux Vous savez quand Le pasteur ou petit Ne va pas dans ton sens Directement Automatiquement Il devient ton ennemi Vous vous rendez compte Si par exemple Je devais aller dans Les sens de tout le monde Alors dans quel sens Est-ce que vous comprenez Même comment dire Attends à vous même Même si vous même Si tu on doit aller Dans les sens de tout le monde Même vous même Tu sais toi même Que les sens Que celui-là veut que j'aille N'est pas bon Mais j'y vais quand même Tu vas souffrir Si nous sommes sincères Venez mais Seigneur Où est-ce que nous allons Et pourtant On doit faire plaisir À l'un comme à l'autre Donc vous attendez Ça fait comme ça Vous comprenez maintenant Pourquoi il faut que ça soit Dieu Qu'on nous conduise Et puis si Dieu nous conduit Et qu'il dit Bon à partir d'aujourd'hui Je ne veux pas que les choses Se fassent comme ça Comme ça Comme ça On ne discute pas Même si ça Ça ne me plaît pas Je donne un exemple Je dis bon Maintenant Et Seigneur Et qu'il y a des mots Un exemple Je n'en sais absolument rien Pour faire Bon Bon On ne donne pas d'exemple On peut se dire peut-être Comme ça Mais c'est rien Mais c'est pour que nous comprennons Que nous Nous devons être dans une position De pouvoir simplement Observer ce que Dieu fait Dans notre vie Et puis Revenant de cela N'oubliez jamais Ce que vous entendez Tous Vous ne pourrez jamais Connaître plus Que votre pasteur Amen Que ça soit Dans votre mariage Même dans les choix De votre Ceci Est-ce que vous comprenez Presque dans Beaucoup de domaines Évidemment Parce qu'il ne faut pas Ah le frère Il veut Non je ne vous ai jamais Rien demandé Et je vous dis Simplement Quelque chose Que je vais peut-être lire Dans la scène de chrétien Pour que vous compreniez Parce que Si vous êtes des brebis En tout cas Vous devez avoir confiance Dans votre Pérgé Ça Dieu Je ne parle pas De tout le monde S'il vous plaît Je n'ai jamais demandé C'est à dire Je dis Ce qu'on dit Dans les scènes de chrétien On est quand même Le voir aussi C'est écrit Donc Dieu place ça Dans ses propres brebis Et il a toujours eu A pouvoir prier Moi j'écoute Tu as dit Seigneur Tu donneras Des bergers Selon Son Et maintenant Si Dieu vous donne Des bergers Selon Son cœur Ça veut dire Que c'est beau Que nous nous soumettons Puis c'est quand même Selon Le cœur De Dieu Et que Moi Je suis placé Sous La surveillance De ces bergers Alors Je crois Que tout ce qu'il va dire Vraiment Prendre une décision C'est bon pour Mon âme On dit Qu'ils sont donc Les gardiens Des Ah C'est ça Pas les combattants Des Les gardiens Et nos âmes Alors Il dit Ici Satan Il vient Il dit Si tu es Fils de Dieu Toujours Pour te pousser Toi Il dit Si tu es Fils de Dieu Jets-toi En bas Car il est écrit C'est comme l'exemple Que j'ai donné l'autre fois Alors qu'il y a un fou là On sait qu'il y a un fou Qui se tient là Qui tape tout le monde Qui passe à ce chemin Il y a un frère Un croyant Qui vient là-bas Je veux dire Et puis on lui a bien dit Que Là c'est le Seigneur Qui te prévient Quand même Là il y a un fou On lui dit Non moi je suis En fiche de Dieu Je veux aller là-bas Et le fou Va fouillir Quand je vais passer C'est comme Là on dit Mais si tu es Fils de Dieu Jets-toi en bas Tu comprends ça Car il était Et puis il dit Mais vous savez Je vous l'ai dit Il est parti Mais le fou l'a bien rosé Il a bien frappé Et il a fouillé Non faut pas jouer Avec Dieu quand même Non faut quand même Prendre ça Ça c'est tenté Comme si il a dit Il dit Il dit Ça t'a dit Si tu veux dire Jets-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Ne te dis pas Que parce que moi Je suis un fils de Dieu Je suis un bulldozer Ne fais jamais ça Ah oui Frère C'est l'orgueil Donc comme ça Quand les frères Vont voir moi Je suis bulldozer Je passe là On va dire On voit qu'il est fils de Dieu Non Préserve-toi Amen 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 Je sais pas J'ai ri Ça vous détend un peu Alors au moins Montrer une vidéo Je sais pas C'était dans quel pays Effectivement C'était croyant C'était un baptême de feu Vous l'avez vu Le monsieur est tremblé On veut le baptiser J'ai dit Mais c'est baptême de feu Mais je sais pas Si ça veut dire Je sais pas qui c'est C'est baptême de feu Et les pauvres Vous avez cédé Il y avait un trou De charbon ardent Et comme il est parlé Le baptême de feu Dans la Bible Ils avaient du charbon Du feu ardent Dans un trou Et ils prenaient Les frères On va les baptêmes Le baptême de feu Et puis on l'a retiré Maintenant la deuxième fois Parce qu'il faut faire Des fois Alors les feu L'avait été brûlé Ici Les nouveaux pauvres frères Puis on les tient encore Maintenant Vous pouvez les pousser Ils retiennent Vous pouvez les pousser Ils retiennent Et après Ils ont foncé Tous les trois Boum Ils ont été brûlés Bien sûr C'est ça le problème Et bien oui Parce qu'on croit que oui Parce que Je suis fils de Dieu Je vais pas me brûler Ne te jette pas De là-bas De là-bas De là-dedans Et bien Bref Les trois Les broyants C'était différent Vous comprenez Il y a toujours Une raison Quelque part Mais il va pas Faire pour toi Pour démonter Au genre Que je suis Non Est-ce que vous comprenez Là c'est parce que Le diable est derrière Alors il dit ici Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Et ils te porteront Sur le main De peur De peur De peur Que ton pied Ne heurte Conte une pierre Il est malin Il a appris l'écriture Effectivement Mais en fait Regarde qu'il a placé ça Dans un autre contexte Voilà Oui Qui te pousse toi A avoir l'orgueil De montrer quelque chose Oui L'écriture de Dieu Il va pas t'épousser toi Comme ça Mais lui il prend ça Il prend les écritures Il fait ça comme ça Alors tu dis Oui je dois prouver Maintenant Oui c'est bien En fait on voit Les anges vont venir Là pour vous Non monsieur Les anges ne viendront même pas Parce que tu fais Quelque chose Qui est contraire A la volonté de Dieu Et puis c'est pour ça Que le Seigneur lui Tu dois connaître la parole Jésus lui dit Il est aussi écrit C'est pour ça Toi tu dois connaître Les écritures Il est aussi écrit Tu ne tenteras point Le Seigneur Ton Dieu Et vous voyez Regardez les différentes phases D'effet de la tentation En fait Oui dans lesquelles Il fait passer l'homme Alors regardez L'autre phase ici Il dit Verset 8 Il dit Le diable le transportant encore Sur une montagne Très élevée Lui montra Tout le royaume du monde Et leur gloire Ça c'est la tentation Pour la gloire Que tout homme cherche D'une certaine manière Qu'il soit connu Qu'on sait ce qu'il est Et c'est pour ça Que beaucoup de ceux Que vous pensez Qui sont nos prédicateurs Ils travaillent avec Des esprits impurs Ils vont là-bas Mais c'est vrai Parce que maintenant Il s'est despité en Afrique Oh maintenant J'ai deux voiles toi Et c'est ce que tu as Attends pour faire Parce que tu as eu ça Des c'est ci et des cela C'est comme ça Aujourd'hui en Afrique Oui ça se passe Sur tout le monde Dont les pasteurs Commencent à s'accuser Les uns et les autres Effectivement Vous voyez le miracle Qu'il fait là Mais c'est pas ce qu'il a fait J'ai dit oh là là Oh là là C'est sûr et certain Tout ce que vous voyez là Qui faisait des grands miracles Comme c'est des miracles Et bien c'était simplement Les mensonges de Satan Alors nous continuons Il dit Et il lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Si tu te prosternes Et m'adores Jésus lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras Le Seigneur Ton Dieu Et tu le serviras Lui seul Vous voyez Que ça soit dans la gloire Que ça soit dans ce qu'on voit C'est dans tout ceci Donc il a tenté Le Seigneur Dans tous les domaines Et qu'est-ce qui a fait Qu'effectivement Que le Seigneur Puisse arriver A pouvoir vaincre Les écritures Satan est venu Avec une écriture Le Seigneur L'a ramené Dans les Alors c'est ça Que Dieu attend de toi Peu importe Dans ta souffrance Mon frère et ma soeur Dans le preuve Par lequel tu peux passer Tu sais avoir La victoire Ta victoire à toi Et ce que Dieu Aïr pouvoir faire Pour toi Qu'est-ce que Le Seigneur Notre Dieu A fait Réellement Pour toi Je vais terminer Là que nous allons prier D'abord non Je veux d'abord Que vous puissiez comprendre Tu dois savoir Ce que le Seigneur A fait pour toi Je termine par Cette écriture Et puis on va prier Ézéchiel au chapitre 33 Ézéchiel 33 Regardez Ézéchiel 33 Il nous dit Je commence par Parmi les versets Verset 1 La parole de l'Éternel Me fut adressée En ces mots Fils de l'homme Parle aux enfants De ton peuple Et dis-leur Lorsque je fais Venir l'épée Sur un pays Et que le pays Le peuple du pays Prend dans son sein Un homme Et l'établit Comme sentinelle Si cet homme Voyait venir l'épée Sur le pays Son de la trompette Et avertit le peuple Et si celui-ci Celui qui entend Le son de la trompette Ne se laisse pas avertir Et que l'épée Vienne le surprendre Son son sera sur sa tête Il a entendu donc Le son de la trompette Et ne s'est pas laissé avertir Son son sera sur lui Si il se laisse avertir Il sauvera donc son âme Si la sentinelle Voit venir l'épée Et ne sonne pas de la trompette Et si le peuple N'est pas averti Et que le peuple L'épée Vienne enlever A quelqu'un la vie Celui-ci Périra à cause De son iniquité Mais je demanderai Son son à la sentinelle Verset 7 Et toi Fils de l'homme J'étais établi Comme sentinelle Sur la maison D'Israël Tu dois écouter La parole Qui sort de ma bouche Et les avertir De ma part Quand j'ai dit Au méchant Méchant Tu mourras Si tu ne parles pas Pour détourner Le méchant De sa voix Ce méchant mourra Dans son iniquité Et je te redemanderai Son son Vous avez remarqué Si tu ne parles pas Au méchant Pour le détourner De sa voix Moi j'ai dit Au méchant Tu mourras C'est-à-dire que Frères et sœurs Nous devons Toujours Précher Je parle bien Précher La parole De Dieu Selon la volonté De Dieu Et surtout Selon Les saines Des écritures Peu importe Effectivement L'attitude Que peut avoir Des frères Ou des sœurs Si on prêche Des choses Qu'effectivement On ne veut pas Que les frères Puissent nous prendre Un mal Parce qu'on cherche Effectivement L'appréciation De ses frères C'est pour ça Que vous voyez Qu'il y a beaucoup D'églises Où on donne Tellement de droits A cela Il y a trop De lassitude On donne La facilité Aux gens On laisse Vous voyez Il y a beaucoup De gens Dans cette église Mais le problème Celui-ci C'est que Ces prédicateurs Qui ont tellement De membres Comme ils en veulent Effectivement Voir C'est qu'ils ne se rendent Pas compte Non seulement Ils tuent les âmes Mais en plus Effectivement Toutes ces âmes Là Qui sont donc tuées Leur sang Retombera Sur eux Alors Il est absolument Important Que vous compreniez Une chose Qui est très importante Si un homme Qui s'est dit Être appelé de Dieu Il doit se tenir Effectivement Avec Dieu Dans les saintes Écoutez d'abord Dans la parole De Dieu Et que si c'est Dieu Qui le conduit Il doit se laisser conduire Par le Seigneur Et si Dieu Le dit De pouvoir Parler Comme Dieu Le veut Que ça plaise À la congrégation Ou pas C'est comme C'est comme Précher la parole De Dieu Pour que Celui Comme il dit Si j'ai dit Au méchant Si Dieu La parole De Dieu De toi Tu t'habilles Comme une prostituée Et moi Je dois te dire Non mon frère Vous êtes bien Vous savez Vous savez Que Dieu Ne regarde pas L'extérieur Dieu regarde Sainement À l'intérieur Parce que Vous pouvez venir Ici Avec Pour moi Il n'y a pas De problème Si simplement Vous êtes Vous chantez bien Vous dansez bien Vous criez bien Vous priez bien Vous priez bien Vous dites Mais vos enfants Là Dieu Regarde Simplement Par choses Extérieures Il n'y a pas C'est comme ça Dans l'église Effectivement Alors ce qui veut dire Que la personne Va se confier Il va rester Dans son état De pécheur Avec du sort Mais cette personne Là Meurt Et quand il va Mourir Et son sang Lui il va Dans la mauvaise Direction Mais toi aussi Son sang Va t'être redemandé Si Dieu Te redemande Le sang De quelqu'un Vas-tu Être pardonné Devant son trône Non messieurs Non messieurs Regardez Je veux encore vous montrer Effectivement D'abord Regardez d'abord Si nous continuons Je ne veux pas rester longtemps Il dit ici Verset Quand j'ai dit Au méchant Méchant tu mourras Si tu ne parles pas Pour détourner Le méchant De sa voix Ce méchant mourra Dans son iniquité Et je te redemanderai Son sang Mais si tu avertis Le méchant Pour le détourner De sa voix C'est sûr Qu'il va t'en vouloir Vous suivez Et qu'il ne s'en détourne Pas Il mourra Dans son iniquité Et toi Tu sauveras Donc Ah Vous voyez Mon frère et ma sain Chaque véritable Homme de Dieu Je vais vous prendre Un exemple Que vous connaissez Ézéchiel chapitre 33 Non Prénom d'un acte Au chapitre 20 Acte au chapitre 20 Acte 20 Ici Alors Oh pardon Voilà Nous lisons ici A partir du vincé Je vais dire Pas plus haut Voilà Voilà Je peux commencer Verset 17 Cependant Des milliers Pour l'envoyer A chercher à Ephèse Des anciens De l'église Lorsqu'ils furent Arrivés vers lui Il leur dit Vous savez De quelle manière Depuis le premier jour Où je suis rentré En Asie Je me suis sans cesse Conduit avec vous Servant les seigneurs En toute humilité Vous suivez Avec larmes Au milieu des épreuves Qui me suscitaient En fait les embûches Des juifs Vous savez Que je n'ai rien caché Vous suivez De ce qui vous était Donc utile De ce qui vous était utile Et que je n'ai pas craint Vous suivez De vous prêcher Et de vous enseigner Publiquement Et dans les maisons Annonçant aux juifs Et aux grecs La répentance envers Dieu Et la foi En notre Seigneur Jésus Christ Et maintenant Voici lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Ne se sent pas ce qui m'y arrivera Seulement de ville en ville L'Esprit Sain m'avertit Que des liens Et des tribulations M'attendent Donc vous savez Quand vous servez Vraiment Dieu De tout votre cœur Et que Dieu vous a vraiment appelé Vous n'aurez que des problèmes Oui Des tribulations Des difficultés Tout au long de votre vie Jusqu'à ce que Vous rentriez à la maison Alors nous continuons Il dit ici Verset 4 Mais je n'ai fait Pour moi-même Aucun cas De ma vie Comme si Elle m'était Précieuse Mais pourvu que J'accomplisse Ma course Avec joie Et le ministère Que j'ai reçu Du Seigneur Jésus D'annoncer La bonne nouvelle De la grâce de Dieu Et maintenant Maintenant prêtez attention Et maintenant Voici Je sais que vous Ne verrez plus mon visage Vous tous Au point de lequel J'ai passé en prêchant Le royaume de Dieu C'est pourquoi Verset 26 Je vous déclare Aujourd'hui Que je suis pur Du sang De vous Tous Pourquoi ? Car je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans en rien Cacher Ça veut dire que Cet écriture L'acte de vie Dans l'Ézéchiel 33 Est valable Bien sûr Paul A eu à pouvoir Se rendre compte Qu'effectivement Que c'était aussi Une écriture Qui concernait aussi Ce qu'il faisait Donc chacun de vous Jusqu'aujourd'hui Frères et sœurs Quand il entend La parole de Dieu Comme je vous dis Effectivement Montrant Quand la parole est prêchée Montrant Comment est-ce que Les frères sont Comprennent La sœur Et que chacun De vous Se révolte Effectivement Et qu'il va dans sa voie Il connait la destination Mais il est donc Important Que la personne Qui prêche La parole de Dieu N'aie pas De sentiment De peur Ou de sentiment De pouvoir dire L'assemblée va s'exploser Ou les frères et sœurs Vont s'en aller Alors essayons D'arranger les choses D'une telle sorte Qu'effectivement Que ça puisse pas Blesser tel frère Puisse pas blesser Telle sœur Effectivement Pour qu'il manque Que nous nous entendons bien On fait notre association Ainsi de suite C'est bien Beaucoup de gens Vont venir dans l'assemblée Mais c'est que lui Il ne se rend pas compte Que les âmes vont mourir Mais lui-même aussi Qui fait cela aussi Il va aussi mourir Effectivement De cette manière Ça veut dire quoi Effectivement Ça veut dire que Nous devons prier Le Seigneur Notre Dieu Pour qu'il nous accorde La grâce Qui est vraiment seule La vérité Nous soit prêchée Frères La Bible dit Qu'il va arriver Un temps Où les âmes Ne supporteront pas La saine doctrine C'est pour ça Que je veux dire Effectivement Veillez sur vos enfants Si vous les aimez Que ça leur plaise ou pas Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas amener Des enfants Qui sont aussi comme Des prostituées Avec des jambes dehors Avec tout ce machin Emballé comme Dans les sacs Des saucisses Effectivement Frères et sœurs Ça vous ne devez pas le faire Vous ne devez pas laisser Vos enfants comme des prostituées Ici pour les exposer Ici Non Ça vous devez vous traiter Vous-même durement Il faut que vous puissiez Éduquer vos enfants Comment s'habiller S'habiller d'une manière Modeste Sainte Et pure Effectivement On n'a pas besoin De pouvoir amener La prostitution Dans la maison du Seigneur Par contre On doit combattre Ces choses Au reste frère Que tout ce qui est vrai Que tout ce qui est pur Que tout ce qui est digne De louange Ne vous laissez jamais Séduire par l'ennemi En vous prenant les écritures En les tournant des sens En vous justifiant Le but de Satan C'est de pouvoir vous détruire Alors quand vous allez rentrer Chez vous à la maison Ça c'est un conseil Ouvrez vos gardes-robes Les gardes-robes de vos enfants Vos fils et vos filles Et tout ça Ouvrez les gardes-robes Alors regardez Il dit Mais là-bas Ça je trouve C'est pas conforme Ah maman Papa moi j'aime Ça c'est pas conforme C'est une écriture Poubelle Et c'est ici effectivement Et je mets un peu la jupe Elle sert trop Ça c'est pas conforme Au sein de la écriture Dans la poubelle Frères et sœurs C'est un conseil Fait du nettoyage Chez vous à la maison Vous aiderez vos enfants Vous aiderez vous-même aussi Parce que vous êtes des sentinelles Vous devez veiller sur vos enfants Moi je sais pas comment dire A mon enfant Non tu es responsable Tu dois dire que ça c'est pas bon Et ça ça peut pas dans une minute C'est pas possible Même à l'école A l'école Vous pouvez protéger C'est normal Vous avez des jupes Effectivement Il n'y a pas de problème Je n'ai pas dit bon On n'ai pas dit que le pasteur Maintenant il dit que nos enfants A l'école sont habillés différemment C'est faux ça Parce que c'est à l'école Qu'on doit leur monter le témoignage Que nous sommes des croyants Je ne suis pas simplement à l'église Chez moi A l'extérieur Partout Mes enfants Réfléchent ce que je suis Vous êtes fâchés ? Non Mais c'est la parole de Dieu Maintenant comme je vous l'ai dit Quand vous rentrez chez vous à la maison Faites le tri Vos amours Les amours de vos enfants Surtout Observez Et puis frère Je parle aussi Aux jeunes frères J'en ai vu Un jour Je me dis Il a porté un truc comme ça Tout son bazar dehors Serré comme pas Un frère Serré pas possible Aucun Il marche Il dit Mais C'est pas possible là Oh frère Il n'y a pas de vos frères Il faut porter un vêtement Qui découvre bien Un pantalon Je sais que maintenant C'est comme C'est comme On veut avoir le corps Les hommes sont devenus comme des femmes Et on va chercher des choses Qui sont tellement serrées Serrées On se serre là Parce qu'on vient Il ne faut pas m'amener ici Les pantalon serrés frère Il y a d'ailleurs Les gars qui vont un peu surveiller maintenant Il va se mettre là Et quand on veut passer On voit qu'il s'est trop trop serré Frère retourne dans la maison Trouve quelque chose de convenable Qui fait qu'effectivement Qu'on se sente bien quand même Et puis sœur Nous on a trouvé Oh non Je suis dans la chorale Alors là c'est pire Parce que tout le monde Qui regarde On regarde d'abord la chorale Ça vous dérange Mais quand vous voyez même Une sœur Vous l'appelez à côté Une sœur ne peut pas Ce n'est pas un marché C'est la maison du Seigneur Saint 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 Et l'éternel Notre Dieu Oh oui On doit revenir aux choses saintes Mon frère Sainte était à l'éternel Nous voulons Dieu ici Nous ne voulons pas Satan ici Satan c'est dehors Mais ici c'est Dieu Dieu est dans sa maison Dieu est dans notre cœur De notre âme Lève-nous frère Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Si je marche Jésus jusqu'au bout Car la foi Et malgré tout Je sais qu'un jour Je sais qu'un jour Les yeux verront Jésus Si je marche Jésus jusqu'au bout Par la foi Et malgré tout Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?